Et on est de retour pour la phase de 1v1. Très cher Nono. Et quelle phase de 1v1 mon cher Chips. Bjergsen Prey pour commencer. A mon avis ça va être sympa entre les deux joueurs. Je pense que les deux sont très très bons mécaniquement. Même si c'est vrai j'aurais tendance à donner un avantage quand même aux adécarrés Puisqu'on a vu que c'était vraiment le rôle en général qui prime. Prey est vraiment chaud honnêtement. Prey a fait que des 1v1 impressionnants. Oh l'annonce. Put your hands together for Bjergsen ! And his opponent on the red side from Korea's LCK. The world's finalist ADC who's climbed the ladder with his marksman might. Put your hands together for Prey ! 1m85 de mécanique. Ça va être lourd comme 1v1. Surtout qu'on a vu que Bjergsen avait été très solide même quand il s'agissait de jouer des adécarrés. Il a montré de très belles choses. Honnêtement il a vraiment dominé la plupart de ses duels. Prey a été excellent aussi. Attention on a vraiment un énorme 1v1. Le 2ème ce sera Doublelift contre Froggen. Il ne reste que Froggen de la team Ice. Et pourtant au 8ème de finale les Ice étaient 10, les Fire étaient 6. Mais la vapeur s'est vraiment inversée Nono. Je veux quand même donner une mention spéciale à Froggen. Parce que c'est lui qui part sur des champions atypiques à chaque fois. Il est sorti à Nasus. Il a sorti à Nivea. Bon Zillane. Donc du coup c'est lui en fait j'attends le plus. Parce que finalement les autres partent plutôt sur du classique. Des adécarrés qui marchent. Et après en général ça joue surtout à l'utilisation d'essuie monore spell. Donc c'est quand même le mec qui gère le mieux l'essuie monore spell en général. C'est celui qui remporte la victoire quand même. Oui très souvent. C'est vrai que la fatigue notamment. La fatigue fait énormément la différence dans les duels. Surtout quand tu joues contre des champions comme Kalista, comme Lucian. Qui ont quand même des phases de burst dans leur kit. Il faut savoir que tu as aimé ta fatigue au bon moment. Mais c'est vraiment quelque chose qui fait la différence. Donc on va voir sur quoi ils vont partir. On a pu voir un Prey par exemple qui avait déjà joué Draven dans la compétition. Et qui a vraiment dominé avec le champion. Il a battu Madlife. Tous les 1v1 sont en BO3. Très bien. Très bien. Très bien. J'espère qu'on aura pas une guerre de farm comme hier. En tout cas Zilan contre Zilan. Parce que bon. Chercher le plus de la suite possible en... Ah ouais non. C'est quand même vraiment pas drôle. Bon c'est... Voilà. C'était... C'était marrant une fois. C'était marrant une fois on va dire. Mais là du coup à mon avis ils vont partir sur des blindes classiques. C'est vrai qu'on peut pas trop jouer d'AP en 1v1. Talcindra. Ou Cassiopeia. Brand. Ouais. Mais Brand est souvent ban. Brand est souvent ban. Mais c'est vrai que Cassiopeia je sais pas pourquoi ils y pensent pas. Après y'a trop le skillshot. Ouais. C'est vrai que Cassiopeia c'est fort quand même. En 1v1 ça met une pression de fou dès que t'arrives à mettre du poison. Et que t'es apporté de mettre de l'écrou. Et en plus en Aram tu commences level 3. Donc du coup t'as ton Z forcément. Donc tu peux être sûr et certain de pouvoir toucher le poison. On va voir Lux Corki. Lux. Corki. Attends toi qui veulent écrire quelque chose. Lucian. C'est parti. Pour le 1v1 Lucian. Et oui les mecs je suis un génie. Défective Reddip c'est moi. Qui a inspiré toute la communauté. Donc Lucian contre Lucian. Alors attends qu'est-ce qu'ils vont prendre quand ils ont leur spell du coup. Est-ce qu'il y a une petite boule de neige ? On a surtout vu les Lucian jouer Ignite, Fatigue. Ouais je vois pas jouer les mecs. Après ça va être marrant pour le style. Mais vraiment je suis étonné quand en Masteries ils prennent l'arme du milieu. Avec le cookie. Et pas la regen ou des HP en plus. Mais ils vont souvent chercher la pointe de l'immortel quand même. Ouah mais qu'est-ce qu'il est musclé. Enfin c'est vrai qu'ils l'ont filé pour ça. Ou pour le sombrero. Oh sombrero. Et c'est Lucian, Lucian Kellogg. Avec Ignite, Fatigue. Très bien Nono. Et donc du coup Fatigue, Ignite. Bon l'utilisation des Summers spells va faire la différence. Pas de barrière cette fois-ci. On voit des joueurs plutôt agressifs. Gautier SM, go. Alors Prey Bjergsen en BO3. Mais écoute, voyons voir ce que ça va donner Nono. On est en position tranquillement. Du coup BO3 t'as le droit à une erreur. Tu peux tenter un petit truc. Ouais c'est vrai. Tu peux cheese un petit peu. Après c'est vrai qu'ils n'ont pas cheese. Là pour le moment ils vont sur des match-up miroir. Je pense que là pour le moment ils veulent déterminer qui est le meilleur dans un match-up classique, 1v1 normal. Et après ils vont partir dans des piques exotiques pour essayer de surprendre la dernière serre pour cheese. C'est vrai que ça peut être sympa s'ils font un truc en masse. J'espère. J'espère. Et du coup c'est quoi vos pronostics ? Prey. Ouais Prey aussi. Mais en fait c'est bizarre parce que... Vu que c'est du BO3. Même Prey je dirais. En quoi ? En 3-2 ? 3-1 ? Ah ! 3-0 ? Bah 2-0. Ou 2-1. Non 2-1 quand même. Je pense qu'on va prendre Bersenne et prendre une petite map. Moi je vais prendre 2-0. Parce que là on peut juger mécaniquement tu vois. Mais on peut aussi juger au niveau des Summoner Spell. Et je pense que quand même les mille liners ont un gros avantage pour ça. Alors lequel est le plus fort ? Ignite à gauche ou Ignite à droite ? C'est la bonne question. C'est ça la vraie question Nono. Il prend un petit avantage en terme de Gold. Bon. On est en position. J'ai l'impression qu'au niveau des Masteries on a fait les mêmes choix. Ouais. 74 d'AD. C'est vrai qu'il ne monte pas ça. C'est assez dommage. 74, 75. Ah non attends. Non. Il a plus d'armure. Qui a plus d'armure ? Attends c'est qui ça ? C'est le cas de Lucien celui-là. Qui a 30 d'armure alors que le 33. Là je crois que c'est Prey. Ça c'est Prey ? Ouais je crois que c'est Prey ça. Donc Prey a 33 d'armure alors que Bjergsen en a 30. Ouais. Est-ce que tu crois que ça peut faire la différence Nono ? 3 d'armure bah écoute on va voir. On va voir. C'est parti donc le duel tout de suite une lumière perforante du côté de Prey. On essaie directement de lancer un peu de haras sur le mid laner TSM et mid laner de l'équipe All-Star NA. Oh nice. C'est pas mal sa réplique là du côté de Prey. Bjergsen qui a donné les premiers dégâts sur le champion adverse. Prey qui continue dans son entreprise de farm. Prey, on va récupérer ce sbire. Et c'est vraiment la guerre des push. C'est le premier qui arrive justement level 2 qui va pouvoir prendre un avantage sur l'autre. Puisque du coup il va pouvoir faire dash, double auto-attaque, Q-spend. C'est vrai que tout à l'heure tu avais dit qu'il commence niveau 3. Ah oui c'est vrai ouais je pensais mais en fait non il commence level 1. Mais du coup c'est marrant la stratégie justement de push le plus rapidement possible. Et on voit quand même le Q-spend a comme une certaine habitude. Il est au courant qu'il doit auto-attaque en permanence pour arriver à prendre son avantage. Surtout face à une duo-lane avec un support. Oh le bon dash. Et c'est ça qui est assez marrant aussi en terme de mécanique Lucien contre Lucien. En fait il faut arriver à prévoir le Q-spend qui va être envoyé par son adversaire. Mécaniquement il est possible de pouvoir dodge le rayon en faisant un sidestep sur le côté. Mais bon ça demande quand même énormément de réflexe. Donc le prévoir en général se dire ok à ce moment-là il va le lancer. Ça donne un gros avantage pour le dodge. On essaie de comprendre ce que va faire ton adversaire sur l'Aleyn. Attention ça dash de chaque côté. Prey, Bjergsen très très solide au niveau des mécaniques. Les pointes de l'immortel qui proc, les deux joueurs reprennent quelques points de vie. Et le petit level 3 qui va arriver. Du coup pour le moment on a été assez even. Mais Prey a un gros avantage pour le moment là en terme de HP. Il a quand même un carreau en plus. Le petit heal qui va être pris par Bjergsen. Est-ce qu'il va pouvoir prendre ? Oh la la mais à chaque fois le dodge de la part de Prey il est au point. Il a raté aucun E en fait. Chaque fois qu'il prenait un A il a mis un dash avec le E. En terme de réflexe c'est incroyable d'arriver à faire ça. En plus apparemment il a l'air de se marrer donc il est pas forcément à 100% concentré. Il y arrive quand même. Et voilà et du coup Prey il en profite. Lui il est au courant. Quand tu crames ton dash ça veut dire je vais pouvoir mettre mon Q spell. C'est fou. Par contre Bjergsen réagit très très bien au niveau du farm. Il est présent. Il va prendre de l'avance même. 2-16 de plus. Prey qui va récupérer son heal Nono. Mais il a moins d'HP tu vois. Il a moins d'HP tu vois. Il a moins d'HP. C'est vrai que dans ce genre de truc en général tu te dis ok. J'ai réussi à faire des dégâts sur mon adversaire. C'est pour arriver à transformer, pour arriver à faire quelque chose, pour arriver à lui dénay du farm. Et là du coup même s'il a un petit déficit dans la liste, Bjergsen sera obligé de back. Il pourra pas tenir du tout contre Prey. Il a plus de placement Bjergsen. Prey il est encore. Et du coup il va être full life contre un mid life. Ca vient de se finir là. Et du coup il utilise le zoning. Non c'est bien fait du côté de Prey. Il est bien. Ouais mécaniquement là. Franchement arriver à dodge comme ça, les autant de Q spells d'affilé. Enfin mécaniquement tu te dis que bon. Ca va être très très difficile d'arriver à le tomber. Et là du coup je suis assez curieux de savoir comment Bjergsen va essayer de s'en sortir. Parce que là pour celui des cas, oh il pique son île en plus juste devant lui. Non parce que là pour Ivan s'en sortir c'est super dur n'empêche. Il faut qu'il arrive à push Bjergsen à maximum. Donc les deux waves qui arrivent. Mais du coup Prey il va pas de plus baisser. Mais Prey mais même sans dash il évite les Q spells de Bjergsen. Il est étonnant de facilité sur son Lucian. Il est beaucoup trop chaud. Ca veut dire que c'est une mécanique de jeu qu'il a en plus sur tous les personnages d'arriver à dodge comme ça. C'est quand même assez ouf. Et voilà du coup il met une pression en permanence. Et là Bjergsen il arrive pas du tout à push plus rapidement que son adversaire pour pouvoir prendre son back. Après bon Prey il n'y a pas de mana, est-ce qu'il peut jouer là-dessus ? Il aura une petite ouverture. Non même pas, il va décider de back plutôt. Et du coup 6 CS d'avance pour le Karia des Coréens. Bon bah c'est vraiment, il est très très bien lancé là. Oh 7 Vampiric sur Bjergsen on avait très très rarement. Non il veut sustain là. Ouais mais on a très rarement vu ce choix. Voilà normalement le choix de Prey est quand même le plus. Voilà c'est étonnant. De la part de Bjergsen à mon avis ça, ça va l'handicaper. Il a combien de potions ? 5 ? Je vais pas lire. Mais ça à mon avis ça va l'handicaper parce que tu gagnes pas. En fait le sac Vampiric il est pas du tout intéressant en code efficient en fait. Parce que tu fais pas énormément de dégâts. Ton succès n'est pas considérable puisque dans tous les cas t'as pas beaucoup de dégâts d'attaque. Sachant qu'en face il a 2 Doran Blade, il a beaucoup plus de dégâts, plus de points de vie. Oh la Prey ! Et à chaque fois il dodge son Q-spel. C'est chaud d'être aussi fort maintenant mais je suis impressionné. C'est vrai que c'est Prey hein. C'est vrai que c'est pas souvent, c'est pas le joueur qu'on a tendance à encenser le plus au niveau des mécaniques. Mais qu'est-ce qu'il est fort. Regardez Bjergsen en difficulté, le calling de Prey ! Prey, 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 Prey ! Prey qu'il est pas loin de finir Bjergsen ! Prey qu'il domine le match-up ! Attention le Q-spel ! Il le sait, il est quasiment allé au bout là ! Oh le snipe peut-être ! Il lui reste la fatigue après ! Il y a l'ignite du Colette Bjergsen ! Oh ! Oh la 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 ! Trop 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 fort ! Bien bien trop fort ! Là mécaniquement c'était trop parfait quoi ! Hallucinant ! Jean Fretti sur mon siège ! Nono a kiffé en plus, Nono est un joueur qui aime Luciane ! Non mais j'arriverai jamais à faire ça tu vois, ça qui est triste tu vois. Les dodges là qu'il a fait à chaque fois, Prey ! Autant d'affilés encore en réussir 1, 2, ok ! Ça veut dire que bon ! T'as été bon sur un timing ! Mais le mec est bon sur tous les timings quoi ! C'est tellement frustrant ! Hop ! Putain mais même tous ces timings attaques ! Enfin... T'es toujours hyper bien choisi ! Même la pression sur la lane ! Étonnant ! Parce que même la pression sur la lane ! Parce qu'il faut se dire ! Pour arriver à mettre une pression comme ça ! Aussi rapidement tu vois ! Il faut arriver à se mettre en auto-attaque en permanence ! Et pour arriver à mettre des auto-attaques en permanence ! Il faut en plus arriver à récupérer la site ! Donc ça veut dire que le mec il a une gestion du coup de son auto-attaque Et la récupération de la site ! Qui est en plus parfaite ! Donc mécaniquement il est bon ! Et en plus en gestion de wave il est quand même assez solide ! J'aimerais bien justement voir Amjersen Sur un champion ou sur lequel il connaît bien ! Notamment Syndra ! Qui je pense il peut être... Peut être intéressant ! Pas trop mauvais ! Ça a des disengage ! Ça peut mettre une exos etc... C'est assez safe ! On prend pas de flash ! On prend pas non plus de Olaf ou des champions comme ça ! Donc... Ça pourrait marcher ! Mais je sais pas quelle va être la solution d'Amjersen ! Parce que là quand tu te prends un match comme ça ! Il y avait de l'écart quand même ! Il y avait de l'écart là ! Bah ouais ! Mais c'est pour ça que tu te dis quoi ! Là actuellement mécaniquement j'étais pas du tout au point ! Je me suis fait casser la gueule ! J'ai réussi à mettre aucun A ! Il était à tous je dodge ! Moi j'étais tous pris ! Bon je fais quoi ! C'est quoi la solution quoi ! Je prends Annie ? Tu vois j'utilise ! Annie ça peut être un bon champion je pense ! Honnêtement t'as beaucoup de pression en V1 ! Tu peux kill facilement ! Je pense qu'Annie peut être intéressante ! En tout cas les deux joueurs là sont en train de se préparer pour le deuxième match ! On vous rappelle c'est un BO3 entre Prey et Bjergsen ! Franchement c'est une finale Prey contre Froggen ! Ça peut être drôle ouais ! Ah ça peut être vraiment 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 sympa ! Le public est en position ! Je crois qu'il est censé pleuvoir à un moment là-bas ! Bonjour ! Un supporter de marine ! Ça va être sympa quand même un petit événement dehors ! C'est vrai qu'on en a jamais eu l'occasion de le faire en France ! Euh ouais ! Ouais ! Mais ça peut être très très sympathique ! Nous on avait voulu faire un événement sur une plage une fois ! On l'a jamais lancé mais... Ouais ! Ça aurait été fun l'été ! Ouais ça peut être pas mal ouais ! Ultra galère en technique ! Ouais mais ça c'est le problème des techniciens ! C'est pas mon problème à moi ! Moi je dis on fait un événement dehors ! Et si on le fait bah après euh... Moi mon problème c'est d'arriver frais et disponible pour l'événement ! D'être dans de bonnes conditions ! D'avoir bien mangé et bien dormi avant ! À l'heure aussi ! À l'heure ! C'est important ! Deux minutes avant ! T'es à l'heure ! Bon on attend le lancement de la game entre les deux joueurs ! Alors est-ce qu'ils vont essayer de jouer à un champion miroir ? T'es dans l'ordre du busted nerf ! Ah ! Merci enfin ! Un message ! Ouais ! Des réclamations là devant la caméra ! On est militant ! Du côté de Los Angeles ! Parce que bon on est parti avec DT Lord ! You will en a marre ! Comme on dit ! Et ça c'est pas la classe ! Alors on est parti ! Alors ! Est-ce qu'ils vont annoncer une nouvelle fois avec les bannes ? Un champion qui commence par... Evelynn ! Ezreal ! Ezreal ! Ah Ezreal ! Ouais bien vu ! Oh la la vous êtes forts ! Bah part du moment où t'as EZ bon... Ha 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 ! Ok ! Un nouveau match miroir ! Après cela dit, Berzen a l'espérance sur Ezreal ! Oui ! Il a quand même joué pas mal ! Ouais ! A l'époque où le smite était prisé sur la mid lane ! Pour apporter un peu de clean wave ! Ça peut pas être mauvais ! Et Lucian ban ! C'est vrai qu'il y a beaucoup de champions à 6 lettres finalement ! Ouais ! Zilean ! Ezreal ! Lucian ! Incroyable ! Lissine aussi ouais ! Duel de Ezreal ! C'est fou ! Plein de champions à 6 lettres ! Alors vu le nombre de joues qu'a lâché Prey tout à l'heure... Est-ce que Berzen va mettre un skill shot ? Est-ce que... Ah ! Ouais ! Je pense qu'il est... Ah non ! Non ! Non ! Il va mettre tout ce transfert arcanique ! Mais d'ailleurs c'est à ça qu'on voit aussi la rigueur coréenne mine de rien ! Parce que le mec il est au courant ! Il sait que du coup... En fait... Comme il arrive à contrer... Les... Les spells de son adversaire en faisant des dash... Bah il est au courant justement... Il doit attendre le dash de l'adversaire pour pouvoir mettre son spell ! Tu vois que finalement tu vois ? Quand t'arrives à maitriser un personnage et quand tu sais ta faiblesse... Et bah t'arrives à... Tu peux l'utiliser, tu peux le retourner contre ton adversaire ! Ce qui est quand même assez fou ! Après on va voir ! Bon je pense que Berzen justement il a de l'expérience sur Ezreal ! Il devrait pas se faire avoir ! Surtout que bon... Normalement euh... Ça lit le tchat dans le cast ! Je préviens, ça lit le tchat et je le lis aussi ! J'avoue il y a une phrase qui est passée, elle était lourde ! Ouais c'était marrant ! 10-10 ! Alors ! On est parti donc Ezreal Ezreal ! Ah il monte C ! Ah bah on voit pas ! Bah ouais ! Comment tu joues un Ditto de Ezreal contre Ezreal ? Comment tu joues un... Un match-up miroir à Ezreal Nono ? Bah tu push ! En fait c'est exactement comme la dernière partie ! Il faudra dodge les skillshots et il faudra arriver à push la wave ! La personne qui arrive à push la wave la plus rapidement va... Normalement pouvoir mettre beaucoup plus de skillshots sur son adversaire ! Bon, nous on va voir ! Justement ! Oh, nice ! Il y a Zeno Spartan derrière ! Avec les cheveux longs ! C'était pour le... Le cosplay TF ! Tout à fait ! Alors on est parti dans la game ! Nono 1-0 pour Prey ! S'il remporte ce match, il est en finale de l'épreuve 1 contre 1 des All-Star Prey ! Et du coup premier skillshot en faveur d'Objarsen, c'est bien ! C'est un conseil psychologique ! Non négligeable pour un AV1 ! Et du coup il va prendre son bac ! Ouais, un petit bac ! Et du coup le double skin Speleologue ! Effectivement ! Alors qu'il y a quand même le skin Cyborg de folie ! Skin Evolutif, vous m'avez compris ! Ouais ! Mais c'est vrai que ce skin n'est pas très jouable quand même ! Tu trouves ? Ouais ! Pourquoi ? Il y a des bugs ? Je sais pas, moi je trouve qu'il n'est pas du tout jouable comparé aux... Aux auto-attaques normales de la part des autres skins ! D'accord ! Nono pointilleux quand même ! C'est vrai, mais c'est pour ça qu'il n'est jamais joué d'ailleurs ce skin-là ! Donc on pète ! Alors ! Ohlala ! Ça commence à chercher directement les angles de skill-shot pour les deux joueurs ! Voilà ! Là c'est bien ! Il arrive à push ! Du coup Jensen il arrive à prendre l'ascendance sur son anniversaire ! Il va pouvoir le passer level 2 avant ! Et du coup éventuellement réussir un skill-shot ! Mettre la pression directe ! Ça c'est bien ! Mine de rien ! Tu vois ! Garder deux crit comme ça ! Oh ! L'auto-attaqué qui est passé du côté de Prey ! Et après aussi mine de rien ! Un Ezreal ça peut être très très fort ! Parce que l'attaque speed en fait ! C'est une stat super importante sur les rôles de carry AD ! Du coup avec ton passif ! Si tu arrives à le stack ! En l'avoir un petit peu ! Tu peux essayer de justement récupérer des élastites ! Chercher un pock juste derrière ! Etc. Et faire ça en boucle ! Donc voilà ! C'est tout le travail en fait d'arriver ! Voilà ! Comme fait Prey en fait ! Tout le travail d'arriver justement à garder au moins son passif pendant un petit peu de temps ! Et arriver à trouver une auto-attaque justement directement derrière ! Ça en général ça fait la différence ! D'ailleurs Prey arrive à le trouver ! Mais Jensen pour le moment n'arrive pas à trouver d'auto-attaque ! Il essaie de jouer uniquement avec ses spells ! Prey joue vraiment sur les détails ! Forcément il pense aux auto-attaques ! Des carry ! Des coups Tigers ! Finalisé championnat du monde ! Berson pour l'instant est en retrait ! Prey contrôle la lane ! Attention Prey qui continue ! Toujours bien caché derrière ses sbires ! Il faut qu'il auto-attaque Berson ! Niveau 3 pour Prey ! Ça ne m'étonnerait pas de le voir lancer une attaque peut-être ! Oh ! What ! Berson a pris son heal ! Il ne veut pas le laisser à son adversaire ! C'est normal ! Il regarde un Prey petit à petit ! Il avance sur la map ! Donc là en fait Berson ne doit pas se faire POC ! C'est pas mal ce qu'il fait Prey ! Vraiment ! Il a combien de la suite ? 23 ! Ah par contre Berson peut reprendre un avantage en termes de la suite là pour le moment ! Il peut le faire ! Oh ! What ! Oh ! L'erreur ! Mettre une auto-attaque sur le creep alors qu'il y avait eu un coup de tour ! Voilà on fait l'agression directement ! Ouh là là Berson c'est pas mal ce qu'il fait là-dessus ! Prey qui se retourne ! Il a toujours son heal derrière lui ! Prey il faudrait penser à aller le chercher je pense ! Ouais ! Faut pas tomber les heals ! Oh nice ! Ça touche ! C'est bien ce qu'il fait Berson ! Il a anticipé le mouvement de la décary coréen ! Oh ! T'as vu ça c'est intéressant aussi le fait qu'il ait pris Z ! C'est du coup pour aussi arriver à PROC justement son passif ! C'est toujours pareil d'arriver à POC son adversaire ! Et le all-in de la part de Berson apparemment sur le creep ! Oh là là ! Prey est pas bien ! Prey est pas bien ! Berson devant ! Berson devant ! Berson ! Berson auto-attaque le kill ! First Blood ! Et kill en faveur de Berson ! Un partout Nono ! Ça c'est beau hein ! Parce que d'arriver en plus à garder du coup son arc rangeif ! De pas le mettre en panique pour faire des dégâts ou faire PROC son passif ! Pour être sûr de le garder quand il sera hors range Prey ! Ça c'est malin ! Et d'ailleurs le petit juge dans le bouche ça ça lui a donné un gros avantage à Berson Parce que du coup il avait pas de vision Prey ! Il a bien gardé aussi son arc range une fois qu'il était complètement hors range Pour aller donner le dernier coup ! Mais ça il a bien joué à Berson d'avoir fait le petit juge dans le bouche ! C'est pour ça toujours garder une ward sur soi ! Pour ce genre de mouvement ! Et pas se faire surprendre justement ! Donc ça fait un partout ! Un partout ! Et donc balle de match ! Balle de match ! Quoi qu'il en soit on connaîtra l'un des finalistes de cette épreuve de 1 contre 1 à la fin du prochain match ! Nono s'en suivra donc Double Leaf contre Froggen ! La finale des 1 contre 1 ! Ouais ! Et ensuite on aura un match Team Fire contre Team Ice ! Et ce sera le mode... Ce sera le mode... All-Star ! All-Star de All-Star ! Avec donc côté Fire ! Marine, Meteos, Faker, Double Leaf, Madlife ! Prop ! Et du côté Ice ! Score 1 ! Amazing, Froggen, Uzi, PYL ! Ok ! Ah les gens veulent mon pull ! Ah je suis désolé en fait il est sur mes genoux ! Mais j'ai chaud, il fait chaud ! On a des projecteurs partout ! Donc j'ai plutôt chaud ! Et voilà ! Mais c'est avec grand regret que je l'enlève là tout de suite ! Parce que... Vraiment enfin j'aime le porter pour vous ! Et... Mais vous inquiétez pas ! Après la pause, je reviendrai, je mettrai mon pull pour ceux qui l'ont pas vu ! Mais ils ont pas les mêmes styles qu'en partie normale ! On me dit... Les creeps en fait dans... Hein ? Non ! Ok ! Ok ! On me dit qu'on a pas les mêmes stats ! En fait les creeps n'ont pas les mêmes stats lors du 1v1 ! Donc ils sont pas sujets au même coup de tour ! D'accord ! Pour qu'ils meurent ou pour pouvoir récupérer ! C'est vrai qu'ils prennent des dégâts différents ! Ah du coup mais je connais pas en fait ! Ok ! C'est quoi ? C'est une auto-attaque ? Si quelqu'un sur le chat peut me le dire ! Est-ce que c'est quoi ? C'est une auto-attaque, un coup de tour, une auto-attaque ? Du coup ? Parce qu'en partie normale normalement c'est deux auto-attaques du coup de la tour, sur un melee et après récupération du last hit ! Mais du coup dans ce genre de map je sais pas, Est-ce qu'il faut mettre une auto-attaque avant ? Un coup de tour ? Ouais il vaut mieux mettre une auto-tour avant ! Ok ! Ah ouais donc du coup effectivement ça rend la chose un peu plus compliqué pour arriver à récupérer le last hit ! Par contre t'as pas besoin de mettre une auto-attaque avant sur les spear range ! Tu peux la récupérer juste après le coup de tour ! Super ! On a Draven ! Draven ! Il a pas joué Draven ! C'est-ci ! C'est-ci ! Mais jamais il va y arriver ! C'est-ci ! Ok ! Draven ! C'est la même sœur ? T'as pas joué ? T'as pas joué ? T'as pas joué ? Ok ! Ah il communique ! Ah ouais ! T'as pas joué ? T'as pas joué ? T'as joué d'autres skins ? Hum... Attends ! J'ai joué d'autres skins ! Draven ! Désolé Major Pelo ! J'avoue que j'ai pas suivi ! Ne t'énerve pas sur moi ! Désolé de pas connaître cette information essentielle ! C'est vrai que je vais commenter énormément de 1v1 dans ma vie ! Tu as raison ! J'aurais dû faire attention ! Alors duel de Bjergsen ! C'est quand même un champion ! Pour le coup c'est très ADC ! Là je mets vraiment avantage Prey ! Ouais ! Bah oui ! Non mais là je vois pas non plus quand j'assine bien ! Surtout qu'il faut quand même avoir mis... Plein de games sur Draven avant de le maîtriser ! C'est quand même un champion qui est très exigeant mécaniquement ! Honnêtement... Gros avantage de Prey ! On va voir ! On va voir ce qu'il a trouvé ! D'ailleurs il y a une vidéo sur l'edit d'un Draven qui investisse ! Investisse ? Investisse ! C'est à dire il tue les 5 personnes et après le mec revient et il le retue en fait ! Et il est tout le temps en double H comme ça ! Il tue toute l'équipe ADVERT comme ça ! Ah ouais ! Ah oui ! T'as Daemon Proche et Unicorns of Love ! Ouais ouais ! Intéressant ! Ok ! Donc Draven Draven ! Bon ! Donc le passive déjà n'a aucune importance puisque les stacks d'adoration on va dire que... Voilà ! Ça va pas servir dans cette game ! Et donc du coup comment tu lances des phases quand tu joues un Draven contre Draven ? Nono as-tu une inspiration là ? As-tu une idée ? Déjà le but du jeu avec Draven c'est d'arriver à avoir toutes les haches donc être sous deux haches en permanence et après du coup pour avoir aussi le CD disponible si jamais tu droppes une hache dans ta course ou dans ton trade. Donc là tout le travail justement ça va être mécaniquement de la part de Bjersen parce que bon je pense que Prey il y arrive il nous a déjà montré qu'il savait jouer des Draven. Et il a joué pendant ce tournoi ! Bah ouais ! Donc c'est tout le travail surtout de la part de Bjersen d'arriver justement à ramasser ses haches tout le temps. Donc jouer avec deux haches en permanence, les ramasser tout le temps et essayer en même temps d'essayer de faire un petit peu d'agression avec le boost du Z une fois qu'il récupère son hache. Donc ça ça va être super dur pour Bjersen d'arriver à gérer la récupération des creeps, le POC et la récupération des haches. Et en fait ça rend les trois un manège qui n'est pas facile à exécuter mine de rien. Bon ! Qui a la plus grosse moustache Nono ? Prey bien sûr. Prey, on va voir. Draven, 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 Draven. Les Corens ils sont spécialistes pour faire ça. A chaque fois que tu vois des highlights de soloQ Corens, les mecs ils s'amusent à troll de ouf quand ils sont sur le point d'avoir un kill et que c'est sûr et certain. Allez ! Bon ! Au niveau des stats ça donne quoi ? Du coup on n'a pas regardé au niveau de l'armure. Pour le moment ils ont l'air d'avoir la même chose, 32 et 32 d'armure. Et au niveau de la D j'ai l'impression que c'est pareil aussi. On voit Prey qui va y avoir jamais de dégâts. Il va jouer agressif Prey avec Draven, c'est obligatoire. On va voir ce que Bergson va arriver à faire. Hop là le Pog de la part de Prey. Pareil, la réplique de Bergson. C'est très très bien Bergson quand même. Ouais je suis assez impressionné aussi. On va voir une fois qu'il va passer avec deux. Après c'est la phase de Livaud. Attention Prey à l'agression. Là c'est sur Bergson. L'auto-attaque fait mouche sur le mid laner américain. Mais pour le moment il s'en sort vraiment pas mal le Bergson. Il arrive à récupérer, c'est la suite à mettre la pression. Ah il en perd un petit peu. Oh il décide de faire un coup. Il passe sur le 2 level. L'exhaust s'il est lancé. L'ignite peut-être. La réponse directement de Bergson avec l'exhaust. Peut-être un ignite. Est-ce qu'on va être en range de mettre l'ignite ? Non il est beaucoup trop loin Prey pour le moment. Ouh là, le trade gagné par Bergson Nono. Ouais. Propre. Donc ça veut dire une fois qu'il va passer le level 2, il va avoir un avantage. Il va pouvoir passer le level 2 avant son adversaire normalement. Euh le 3 pardon. Il va pouvoir passer le level 3 avant son adversaire. Donc est-ce qu'il va faire un all-in ? Justement Bergson je crois qu'il manque un creep pour qu'il passe le level 3. Oh ! Oh ! Bergson, Bergson il manque une hache et demi pour Bergson. Attends il a pris l'agro des creep, ça fait mal Prey. Il drape back quand même Prey. Ouais ça va le faire respirer. Drape back Prey. Du coup, auto-attaque, ignite, il gagne je pense la game Bergson, avec un E juste derrière. Et tu vois Prey d'ailleurs il joue complètement à l'opposé de son adversaire. Et du coup Bergson est obligé de monter. Oh Prey il a fait l'erreur là, il s'est avancé. Bergson est en très bonne position. Il va chercher le kill, il va chercher le kill. Ouais bien joué. Bien joué. Prof. GG. Victoire de Bergson dans cette demi-finale. Propre hein. Franchement très très propre. Ah ça je m'attendais pour rien. Ça je m'attendais tellement pas mec. J'ai vu, la game avec Lucian en général m'a dit ok, il va casser la bouche de tout le monde. Mais là Bergson était vachement solide là-dessus. Et après il a pas hésité à faire un holly nous. Bon bah sous la tour dans tous les cas il peut disengage. Voilà il savait que c'était gagné. Et tu recules. Très très bien joué Bergson ouais. Qui l'emporte. On aurait peut-être une finale Bergson-Frogan alors. Ouais ça se peut ouais. C'est pas marrant ouais. C'est ce que je voulais à la base. Même si je me disais prêt quand même c'est chaud. Parce que là en plus ils ont pris 3 ADC quoi sur le match-up. Enfin même si Ezreal Mid on sait que Bergson l'a joué. Mais genre Draven et Lucian quand même. Après Doublelift c'est pas vraiment le genre de mec qui va troll et qui va follow je pense. Frogan sur des piques comme Zilean etc. Je pense qu'en plus c'est tryhard et c'est gagné. Moi quand il parlait d'1v1. Hier il était plutôt dans une optique détente. Ouais mais il a dit je suis pas venu ici pour gagner à 100 CS avec 100 CS. Je suis venu pour gagner mon 1v1. Ouais il va avoir envie. Non mais il a envie de kill. Ah tu veux dire que ok. Peu importe le champion. Oui je pense que de façon générale c'est plus ce qu'il a envie. Donc là on a le résumé du tableau. Donc Bergson qui avance en grande finale et qui attend son adversaire. De l'autre côté soit Doublelift soit Frogan. Et on va avoir la réponse dans le BO3 qui va suivre Nono. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce qu'on va avoir des match-up miroir. On a quand même eu un Frogan qui a joué un Nasus AP. Il a joué une Anivia. Mais est-ce que Doublelift accepterait de jouer Nasus AP ? Je pense pas tu vois. Non en vrai tu vas pas jouer Nasus AP contre Nasus AP. Ah ouais. Et on a une interview de Doublelift avant sa demi-chidale. Ah also, il y a plus d'opportunités pour que je le kille. Je peux juste dire ma stratégie maintenant. Je ne vais pas aller pour 100 CS. Je ne vais pas aller pour 100 CS. Je vais aller pour la kill. Donc c'est comme ça que j'aime jouer. J'aime jouer super agressif. Et j'aime vraiment jouer 1v1 aussi. Donc... J'espère que Frogan soit plus de 80 carries que moi. Je pense que si il est tryhard, il va jouer 80 carries. Et c'est comme AD vs AD. Et j'ai beaucoup plus d'expérience que lui. Je dois être capable de gagner. J'espère que je n'ai pas choisi. C'est marrant parce qu'il dit exactement ce qu'on disait. Donc c'est à dire lui, il va vouloir kill. Il ne voudra jamais aller au bout de la game à 100 CS. Et il disait, s'il y aura un matchup AD carré, je pense que j'ai plus d'expérience que Frogan. Donc je peux quand même gagner. Et on a vu que ça ne vérifiait pas. Mais il a dit, j'espère que je ne vais pas me faire cheese. J'espère que je ne vais pas faire cheese. De la part de Doublelift, parce qu'il a tendance à... Il a joué chez CLG. Non mais à Toont et puis à être vraiment très virulent. En général, là, c'est l'opportunité. C'est du 1v1 et on le sent un petit peu. En même temps, il a vu ce que Frogan a fait tout au long du tournoi. Enfin, Frogan... Mais tu n'es pas à l'abri d'un cheese, de Frogan. Il est vraiment... Je pense qu'il est smart, qu'il arrive à innover. Cyléa, Nasius, Anivia. Il pourrait sortir le luxe, quoi. Mais après, c'est vrai que les manavours, les persos manavours... Tu parlais de Sinra tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est... En 1v1, c'est compliqué quand même au début, au niveau de ta mana pool. Ouais, c'est vrai. Il faut que ça Raolin, il faut que ça passe, quoi. Ouais, c'est ça. Donc et vous, pour le tchat, pour qui êtes-vous ? Tapez 1 pour Doublelift, 2 pour Frogan. Fav pour Doublelift, RT pour... Les modos, ils vont kiffer Chips pour ça. 1 pour Doublelift, 2 pour Frogan. Et donc du coup, et toi, pour le moment, t'es pour qui alors ? Bah écoute, je pense que Frogan, il a une arme qu'on ne souligne pas assez, mais c'est le DDoS. What ? En compète, en live. Le fameux Frogan DDoS, bah c'est sûr, un génie de sa trempe a forcément un bouton quelque part, tu sais. Mais même une puce incorporée sous la peau, un petit truc. DDoS. Ok. C'est sûr. C'est un cyborg. Donc c'est un... Non, un cyborg, non. C'est un implant. Ah ok, attends. Un implant. Dans toutes les BD futuristes... Ah oui, il pleut, il pleut. Ils sont pris la pluie là ? Vas-y, mets, 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 mets. Ah ouais, il pleut. Vous avez prévu, ils ont tous des petits... Ah c'est dur, même la caméra, elle est un petit peu mouillée et tout. Ah on est bien hein, au loco de gaming. On est bien, on est bien. Donc il y a eu beaucoup de votes pour Doublelift, je vois dans le chat. Beaucoup de 1. Vous avez vu que Prey a perdu contre Jersen, alors c'est un main à des carries. Donc les mecs, il faut pas sous-estimer aussi les midlaners. Attention. Surtout les midlaners européens. Ouais, qui ont beaucoup de mécanique. Ils ont beaucoup de ressources. C'est un peu déçu là qu'il a enlevé la crête. Bah écoute, il est... Pour le dernier jour quand même. Il pleut, mais attendez, sur les joueurs il pleut. L'opposant sur le rouge pour Team Ice, le seul membre de l'équipe. Il a prouvé qu'il n'a pas besoin de runes, de masteries ou de capacités pour gagner un match. Divez-le pour Froggen ! All right gentlemen, let's keep it clean and lock and load ! Non moi. Ok. Donc, sous le temps plus vieux de Los Angeles, eh bien ce BO3 va se lancer Nono. Alors, Froggen contre Doublelift. Froggen pour l'instant qui est invaincu. Bon, pareil pour Doublelift. Oui, je sais. Non, Froggen est plus invaincu parce qu'il a pas perdu une game du tournoi normal. Ouais. Ah ouais. Ah non, mais il a perdu une game du tournoi fun, la game Assassin. Donc il est pas totalement invaincu. C'est vrai. Sur un chat quoi ? Bah non, en fait non, il est pas invaincu. Pas invaincu. Mais est-ce qu'on compte cette game là ? Parce que c'est un peu du vol quand même la game Assassin. C'était spécial ouais, ça dépend Mimo. Si tu me dis on la compte pas, il est invaincu. Est-ce qu'on veut faire en sorte qu'il soit totalement invaincu ? Oui. Bah écoute, on la compte pas alors, très bien. Donc Froggen invaincu qui va peut-être super sa première défaite dans ce 1v1 contre Doublelift. Ouais. J'aimerais bien voir un match de Lee Sin parce qu'en plus on sait que Doublelift joue Lee Sin, Froggen aussi. Ouais, Froggen est vraiment chaud sur Lee Sin par contre. C'est vrai qu'il est peut-être plus chaud. C'est franchement des vidéos de Froggen sur son Lee Sin mid, on en a vu beaucoup. En plus il est sorti en compète et tout. Ouais, ouais. Le mec est capable de faire vraiment des trucs incroyables avec Lee Sin. En plus il a un style de Lee Sin assez... Quand je le vois jouer, je me dis qu'il a vraiment son style à lui. C'est spécial. Il a une façon d'agresser et tout. Déjà il réussit tout. C'est qui qui les met à chaque fois sur tous les gens dans le coin. C'est Froggen. Après ils avaient l'air de dire qu'ils joueraient ADC. Moi je trouve ça un peu dommage. Parce que si on retrouve encore un Lucian, on en a eu quasiment à chaque 1v1. Ouais. Non je suis d'accord. Un ADC original quoi. Qu'on n'aurait pas encore vu. Alors lequel ? Bataille de H. Ouais. Ouais H. MF j'aimerais bien. MF c'est très sympa, c'est la gestion du doublé. H. Donc assivir. Vein ? Non, la bataille de Vein c'est pourrais être sympa. Double MF. Double MF. On va voir. On va voir quel va être le choix des joueurs. Double Leaf contre Froggen. On va donc partir dans la draft pour cette première game. Twitch. Twitch ça peut être sympa. Bataille de Twitch. Ça pourrait être pas mal ouais. Ça peut être drôle bataille de Twitch. Bon on attend le lancement de la partie. C'est très brillant. Alors. Est-ce qu'ils vont donner des indications dans les bannes ? Comme Double Leaf. Enfin pardon comme Double Leaf. Comme Prey et Bergson. On va voir. Anivia. Ah. On est plus dans un tryhard j'ai l'impression du côté de Double Leaf. Ouais. Il y a un message derrière. Ah Cal. Non. 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 C'est vraiment des bannes sérieux là. Ils sont pas fun. Double Leaf il est là pour tryhard. Pour tuer son opposant. Il y a l'air d'avoir un petit peu froid apparemment. On se réchauffe. En fait ils bannent des champions qui peuvent jouer le farm. Et du côté de Froggen on banne des champions qui sont très forts pour kill. Kalista, Kindred, le caca. Le fan. Ouais il est toujours classe. Vous interprétez les choses comme vous voulez et moi je dis juste un truc qui est écrit à l'écran. ACB. Oh que c'est bon, oh que c'est chaud. Pardon. Ça devient compliqué. Pardon alors kill of Kalista. Qu'est-ce qu'on va ban en dernier du côté de Froggen ? Ça devient compliqué tout ça. Alors en dernier ban pour Froggen. Qui va ban Lucian ? Est-ce que Lucian va être open ? Ça ban les K du côté Froggen et ça fait ABC du côté de Double Leaf. Parfois il s'est un peu planté dans l'ordre. Et le Lucian, pique par Double Leaf. Ils ne sont pas obligés d'être un miroir, on est d'accord ? Euh non. Oh ! Oh ! Le fromage ! Le fromage du côté de Froggen. Les gens ont remarqué le KKK. Oui. Qui a dit ? Non 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 mais rien à voir non. KKK c'est autre chose. Mais je sais bien mais... C'est vrai que c'est bizarre. C'est écrit dans le KKK comme ça c'est bizarre. Des suspicions. La théorie du complot de Nono. Et après il prend un Asus. Qu'est-ce que ça veut dire Nono ? Exact. Green Doritos mec. Troisième œil. Ra tu vois. Il y a un truc. Il y a un truc. Mais d'ailleurs il prend un champion égyptien. Bah oui c'est ce que je te dis ouais. Ouais. Non il y a un truc bizarre. Green Doritos. N'hésitez pas les Green Doritos. C'est de Froggen. Green Espace Doritos. Mini supérieur à Faker. Un coquille ce monsieur là non ? Un peu un peu. Donc Green Espace Doritos. Pour le triangle Illuminati. Et donc ça fait une bataille de farm. Donc Nazus AP. C'est vrai qu'il a beaucoup de sustain. Donc il avait fait quoi ? Beaucoup de sustain. Ouais bah il avait push. Il avait full push. Donc il repart sur son Nazus AP. Alors double lift. Comment va-t-il gérer la situation Nono ? Bah... A mon avis il va essayer de... Il va pas pouvoir Lara je pense. Donc il va essayer de gérer le farm. Mais après le petit slow d'un Nazus. Contra d'un AD Carey. Ca peut pas être negligible. Non mais son E fait trop de dégâts. Ouais le E fait beaucoup de dégâts ouais. Tu prends toute la lane quasiment. T'arrives à tuer très rapidement les sbires. Quand t'as un tout petit peu d'AP. Et par exemple quand il y a des niveaux 3 ou 4. Ton spell honnêtement avec un tout petit peu d'AP. Ca va très vite. Donc là Progun qui est sur un pic qui est difficile à déloger. Surtout que Lucian ça a pas forcément la range pour... Enfin pour te tirer de la zone d'agression potentielle d'un Nazus AP. T'as pas la range. Comment tu vas faire Nono ? Bah je sais pas ouais ça va être compliqué effectivement. Donc il va essayer de le POC avec le A. Mais à mon avis ça va pas être suffisant. En plus du coup il a pris une barrière. Ouais. Exhaust barrière. Très bien dit le mec il bouge pas quoi. C'est une tour. Tu ne le tues pas. C'est pas possible. Trois potes. Et du coup on commence par quoi ? Par un Nazus AP ? 42 d'armure. Bah le E hein. 42 d'armure. Le E. Simplement. Et il va POC. Le premier QSP qui rate. Oh il le met comme ça même pas sur l'équipe. Nature, Frogun. Calme. Ok. Et du coup le zoning directement de la part de Doublelift évidemment. Il est contra-mêlé donc il peut se permettre de passer derrière ses creeps. Derrière les creeps de son adversaire. Le truc c'est qu'au bout d'un moment Nazus AP ça... Mais ils sont bizarres ces E quand même. Ouais mais justement il doit prendre l'avantage maintenant en fait Doublelift. En termes de last hit. Ouais. Puisqu'après il aura du mal à le déloger. Après il va faire totalement out push en fait. Ce que Frogun avait fait hier c'est qu'il avait rattrapé son retard. Par contre là il se fait vraiment énormément de deny. Ah. Ça passe pour le moment. Doublelift qui a dit moi je joue le kill. Pas le farm. Et ouais. Et peut-être que justement il va être coquille. Doublelift. Il va vouloir tenter un peu greedy. Il va vouloir tenter un plays. Et tu vas mourir malin le Frogun. On va voir. Mais du coup il a déjà plus de potions. Il a déjà plus de... Parce qu'en plus pour tuer un Asus au niveau 6. C'est vraiment très compliqué. Regardez Frogun là dessus. Il refait un peu son retard. Mais Doublelift là quand même. Bien pour l'instant. Bien shutdown. Il continue à mettre du harasme attention. Parce que quand Frogun peut placer les auto attaques. Il sustain et il continue à poc avec son E. Frogun qui met la machine en marche du côté de son Asus AP. Non je suis étonnant avec Doublelift. Je ne peux plus. Après bon là il peut pas trop parce qu'il est un peu trop près de la tour. Mais du coup là il a combien de potions Frogun ? Il en reste encore une. Ça va jouer de là dessus. Plus beaucoup de mana. Ouais. Il va devoir faire un back en lane. Mais il faut qu'il ait l'argent suffisant quand même. Là il a 13 creeps. Oh ! Doublelift il prend un coup de tour. Ça ça fait mal. Sur un 1v1. C'est pas encore parfait pour Frogun pour l'instant. Ça c'est dur. Excellent poc de Doublelift. Frogun à 15 CS contre 25. 10 creeps de retard pour Frogun. Doublelift va pouvoir push cette vague et back à sa base. Ah non quoi que regardez Frogun est resté finalement. Ouais c'est malin la part de Frogun. Tu vois il est resté caché en fait. Il ne s'est pas montré. Et du coup Doublelift il a voulu push la wave pour essayer de prendre son back. Mais du coup Frogun va pouvoir en profiter pour récupérer de la last hit. Et là du coup Doublelift ça l'embête de back maintenant. Puisque Frogun est encore là. Ouais. Et de pas l'embêter sur chaque last hit récupéré par Frogun c'est problématique. Il peut en venir à la partie. Oh. Il rate pas mal. Il rate pas mal quand même. Ouais. Effectivement on a un Doublelift dominateur sur cette première game. Oh. Oh. Le heal qui va être récupéré. Du coup le Sbirecanon qui va pouvoir tank un petit peu les coups de tour. Du coup Frogun va perdre un petit peu moins que ce qui était prévu sans Sbirecanon. Et puis même si la Mando ne booste pas assez vite dans tous les cas. On va pouvoir arriver à temps du côté du mid laner européen. Préparer le last hit pour les récupérer sous la tour. Bon il va les rater. Bon. 22 à 38. C'est compliqué là quand même. Il revient avec un nano doran des boots. Ouais. Est-ce que ça va lui suffire ? Des potes ? C'est marrant. Parce que là dans la situation où il est le problème c'est qu'il a vraiment beaucoup de CS de retard. Ouais. Ouais. Une quinzaine ça fait beaucoup. Pour l'instant double lift donc il revient sur la lane. Alors. Allez. On brûle un petit peu. Double lift. Est-ce qu'on va réussir ? Trouver l'auto-attaque. Ouais le Q-spell passera. Mais double lift dans tous les cas. Il a pas mal de sustain avec sa Doran Blade. C'est Doran Blade même. Il amène Doran. C'est dommage parce qu'il est Q-spell. Là pour le moment il passe pas trop du côté double lift. Et du coup Frogun revient à reprendre l'ascendant. Maintenant qu'il est level 5 il a le de-push nécessaire au niveau des creeps. Et finalement double lift ça fait pas mal POC. Ou peut-être le petit Q-spell une nouvelle fois. Le Q. Q-spell. L'exhaust qui est lâché aussi du côté de Frogun. En plus il était sous pot donc les dégâts considérablement augmentés. Double lift a pris beaucoup beaucoup sur cet échange. Il va tenter de revenir là au niveau des points de vie. On a Frogun qui peut clairement jouer le kill j'ai l'impression. Oh la 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 la. Regardez la pression qui est infligée. Franchement s'il arrive à revenir au niveau du farm. Ca me parait dur. Au niveau du farm il va jamais y arriver. Je pense ça va être surtout au niveau de trouver le kill. Là encore 2-3 E comme il fait. Il a plus de potion par contre donc il sera bientôt à court de mana. Mais encore 2 E comme il fait avec un Q-spell. Il arrive à retrouver le kill. Mais le problème c'est qu'il a pas du tout de regen mana. Il a pas de regen mana du tout en plus. Ouais j'avoue il a pas de regen mana du tout en plus. C'est pas facile pour un joueur mine de rien. D'arriver à la suite comme ça sous la tour quand tu connais pas justement le nombre de coups de tour qu'il te faut. Je vois qu'il y a pas mal de pros quand même qui te font avoir là lors du 1v1. Oh la la Frogun qui connaissent pas les dégats de la tour par rapport au creep. Et ils font quand même pas mal à voir. Bon et du coup Frogun il va essayer de deny une creep wave entière à Doublelift. En plus il va pouvoir prendre le back directement derrière. Je crois qu'en plus ça va être la wave du spire canon. Donc même si Doublelift arrive à push cette wave là. Dans tous les cas Frogun ne va rien perdre puisque le canon va tanker. Et pour le moment Doublelift récupère le last hit. Et voilà on va en revenir directement du coup avec Nasus. La double Doral Dring qui est sortie. Alors. C'est là que ça va être intéressant. Il a sorti également l'item Mejai. Et voilà Svirkanon sur les timings de back de Frogun aussi il sera assez au point. Ouais effectivement il a rien perdu là-dessus Frogun. Il revient à 10 CS. Frogun peut-il le faire ? Il est en position maintenant. Il a de l'armor, il a de la paix sur son Asus. Attention ! Ça peut aller vite. D'ailleurs c'est marrant ce qu'il a tanké Doublelift parce qu'il a essayé en fait de freeze la lane. Pour essayer de faire au moins perdre à la suite à Frogun. C'est dommage, c'était bien tenté. C'était une bonne stratégie. Mais Frogun arrive à attendre. En fait Doublelift qui se commite un petit peu pour essayer de mettre des auto attaques. Du coup il prend beaucoup de la part des creeps. L'interieur c'est non négligeable. Les 3 coups de canon plus le découp de range. Frogun une nouvelle fois le POC qui passe. Il a récupéré toute la wave en entière. Et c'est vrai que c'est ça qui est compliqué. Donc effectivement il a une déficit de last hit. Oh Doublelift est all-in. Oh la barrière Frogun va se retourner. Frogun qui prend le trade. Frogun qui va sortir Doublelift. Doublelift qui sort de la zone. Doublelift n'a plus de mana pour agresser. Oulala c'est pas mal ce qu'il a fait Doublelift quand même. Parce que là Frogun... Frogun a pris beaucoup de dégâts. Est-ce qu'il va arriver à sustain Frogun ? Ça semble compliqué. Quoique il doit avoir 3 E en réserve là Frogun. Ça c'est vraiment quelque chose qui peut faire la différence par contre. Cette phase où il prend le heal. Du coup Frogun décide de prendre son back maintenant. Et une nouvelle fois sur le Sbirecanon. 3 back de la part de Frogun. 3 back timés sur le Sbirecanon. Il faut quand même souligner ce genre de timing qui est pas évident. Et d'ailleurs il a pas rechigné à back directement. Il a vu qu'il y avait le Sbirecanon. Il a back directement au lieu de cancel. Puisque finalement la wave était quand même assez proche. Qu'elle arrivait sous la tour. Mais du coup le mec a pas hésité à back. Oh s'il arrive à cancel Doublelift. Les backs sera un peu plus rapides. Comment il va faire là ? Il a des tabis. Il est en place Frogun. Tout va jouer maintenant. Il n'y aura pas d'autre back pour le mid laner européen. Il y a une chose encore. Frogun. Il vient de revenir. Allez bien sûr ça push. Attention à Doublelift. Qui n'est pas loin du Graal. D'accord en fait c'est plus de... On est à 85 CS quand même là. C'est proche du 100. Au niveau des auto attaque il en faut deux en fait sur la Sbire. Ouais il faut deux coups de tour. Bon bah là Doublelift il n'a plus le choix pour la jouer au farm de son côté. Il a déjà plus de mana en plus Doublelift. Enfin le petit poc de la part de Frogun. Il va y arriver. Il y aller progressivement. Il a son heal qui est revenu. Encore trois ou quatre trades comme celui-là. Et ça peut passer. Mais Doublelift c'est parti sur un set vampirique. Donc ça va être un peu moins évident du côté de Frogun d'arriver à le sortir. Alors là il va récupérer tous ses CS Doublelift qui commencent à être très bien. Dans deux vagues de Sbire. Dans deux vagues de Sbire il aura gagné. Et Frogun le sait bien. Frogun qui a ma dégâts sur Doublelift. Qui tente de le deny un maximum. Il sait que ça se joue maintenant Frogun. Et la pointe de l'immortel donne un peu d'espace quand même à Doublelift. C'est pas mal ce qu'il fait Doublelift. C'est pas mal du tout. Et là il vente. Oh le heal ! Qui a été récupéré par Frogun. Est-ce que ça peut faire la différence ? Je ne sais pas. Oh mais Doublelift qui a un 6 qui met vraiment beaucoup de dégâts. Oh la 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 la. Attention 96 CS Doublelift. C'est sur la prochaine vagues de Sbire. Il a l'ulti. Frogun a l'ulti. Frogun a l'ulti. C'est tellement moche des signers comme ça. Doublelift qui doit se dire fait chier et tout. J'ai du jouer le farm. Attends ouais c'est vrai que Nasus qu'est-ce que tu veux faire ? Un commentateur américain qui a dit il est honteux d'avoir fini comme ça de Bully. C'est vrai lui qui voulait jouer le kill à 10 000%. Bah ouais mais il joue Nasus en face aussi. C'est pas très drôle quoi. Tu peux pas vraiment jouer mécaniquement quoi. Faire travailler les mécaniques. Ça j'avoue que c'est dommage. Parce que franchement Nasus tu vas pas pouvoir le tuer. Il a une exos, il a une barrière. Donc il annonce la couleur Frogun. C'est Frogun qui a lancé la couleur. Ouais mais c'est logique que Doublelift soit allé dans ce sens là. Ouais. Attends. C'était incroyable. Je pensais que tu voulais famer. Vous jouez Nasus avec tes idoles. Je voulais famer. Je suis le Lily. Je suis bien. Je voulais le Lily. Tu sais quand il a plein de tes idoles quand il est level 8. Attends. Il dit quoi ? Doublelift qui a troll sum de sa première game. Et Frogun qui le troll. C'est vrai que Froggen cherchait à fight ! Doublelift a reculé après ce qu'on peut lui en vouloir, ben non je pense pas mais... Une fois que je suis level 9 avec Nasus et que j'ai 5 items, je suis prêt à fight avec toi Doublelift ! Bon j'espère qu'ils vont changer un petit peu mécaniquement les champions, je sais pas s'il va repartir sur de la D du coup... On va voir... Doublelift... Froggen c'est... je sais pas... Doublelift c'est sûr... Alors Froggen sous pression, c'est le dernier espoir de la Team Eyes dans ce tournoi de 1v1 Alors Ban Kindred, est-ce qu'on va avoir de nouveau le KKK ? KFC... Bah il manque un C quand même... Il manque un C... C'est euh... La banne... Fiddle doublelift... Fiddle en duel ça peut être intéressant... C'est pareil c'est toujours la mana qui est un peu... Ouais c'est la mana qui est un peu handicapant... Après au premier bac si t'arrives à en prendre un peu ça va mais... Katelyn... Ah bah on a un C... Tu es servi Nono... Et voilà... Le KKFC... Non le KFK... Et encore un Kennen... Alors le dernier est Ban de Froggen... Ils ont le droit de prendre deux fois le même champion ? Genre Doublelift peut reprendre Lucian ou... Oui 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 pas ouais... Il n'y a pas d'interaction à ce niveau... Ils ont l'air d'être bien sous la pluie... Et Lucian ban... Pas Froggen... Aaaah... Katelyn est open... Bon... Non Katelyn est ban... Je t'en prends pas moi... J'avais mal... J'avais pas vu le lag... Je t'excuse Mimo... Quatre à l'écari te ban... Ohhhh... Et les Switch ! Alors je me... Je dois dire que c'est quand même quelqu'un dans le chat qui l'a dit... Ca ne vient pas de moi... Attends... Donc big up à la personne qui l'a dit... Oh mon dieu... Oh il a prendre d'open aussi ouais... Attends il voulait quoi avant ? Il voulait Olaf ! Ça aurait été tellement bon aussi contre Twitch... Mais Olaf... Mec il aurait démoli Twitch... Bah ouais... Kratz il savait... Si il savait... Il va tenter de all-in Doublelift... Il va prendre son double 2... Il va essayer de all-in... Oh mon dieu... Avec la boule de neige... Ohhhh... Il est tellement mort Doublelift... Non attends c'est chaud... Parce que là il n'a pas le droit à la tête Froggen... Il faut absolument qu'il touche sa boule de neige... Ouais c'est sûr... Mais bon... Après c'est vrai que... Avec une exos... Tu peux arriver éventuellement à atteindre ta cible... Doublelift qui va... Alors honnêtement ça va jouer au niveau 2... Ouais... Ouais au niveau 2... Ça va jouer au niveau 2... Peut-être au niveau 3... Mais je pense qu'au niveau 2... Ça va jouer... Du coup Doublelift... Il faut qu'il arrive à dodge les haches... Mettre un slow... Il n'a pas pris de ghost hein... Il aurait pu prendre un ghost... Ouais il aurait pu... Il aurait du prendre un peu de mobilité... Froggen tu dis ? Mais il a la boule... Il compte sur son aptitude à toucher la boule... Ceci t'es pas obligé de toucher au... Enfin le joueur... Tu peux toucher les Sbercasters qui sont juste devant lui... Ouais c'est sûr... Donc... Honnêtement... Si Froggen arrive à trouver le bon moment... Qu'il prend pas trop de dégats avant... Et qu'il lance un pur trade... Ils ont rien compris... C'est le puits le plus puissant... Noob... Noob... Alors du coup... Il a vraiment pris la boule de neige... Ouais ouais... Ouais il l'a gardé... C'est pas mal pour atteindre le corps à corps je pense... Ok... D'ailleurs il est en train de stuff... Il est parti du coup... Il a vendu un Doran Blade... Pour un Doran Shield... Doran Shield qui est pas trop mal... Contre un AD... Et mine de rien... Twitch t'as pas beaucoup de burst... T'as quand même besoin de mettre beaucoup d'auto-attaque... Avant de pouvoir être vraiment efficace en terme de burst... Dans les premiers niveaux... Donc s'il arrive justement à toucher une H Froggen... Ça peut être très problématique... Par contre il a pas une grosse barre de mana... 315... T'as pas le droit de te rater... T'as pas le droit de te rater en fait... Non... Surtout qu'il a pas pris de potion... Qui régénère sa mana non plus... Donc du coup... T'as vraiment pas le droit de te rater... Avec le Olaf... Alors Froggen... En position... Sonko a niveau des dégats... 72 pour le Twitch... 29 d'armor... 61 pour Froggen... Ok... Ah non... 69 pardon... 69 d'AD... 46 d'armure... Pouah... Pas mal quand même Froggen... Donc là du coup on est double lift... On vise le farm... Parce que tu te dis que dans tous les cas... Le all-in va être difficile... Non dans les premiers niveaux tu peux tenter éventuellement... Enfin voilà... Les premiers niveaux tu peux tenter... Par contre la H'a pas fait beaucoup de dégâts... Ouais mais attends... Dès qu'elle passe niveau 2 honnêtement... Faudra attendre le level 3 effectivement... Avant d'être efficace... Du coup... Peut-être plus niveau 3 effectivement... Et tu vois en plus à chaque fois que Froggen est obligé d'utiliser une H' pour arriver à récupérer un last hit... Bah ça sera une pression en moins... Et ça sera une capacité d'all-in en moins... Sur Twitch... Donc il faut absolument qu'il arrive à garder sa mana... Et récupérer le last hit le plus possible avec l'auto-attaque... Mais... Honnêtement je pense que c'est pas très grave... S'il se fait dominer au niveau du... Au niveau du farm... Parce qu'à mon avis... Enfin il aura toujours l'opportunité... De all-in à un moment... C'est obligatoire avec une boule de neige... Sans escape sur le Twitch... Il y a forcément un moment où il va pouvoir le cc lock et le trade... Donc pour moi c'est pas très grave tu vois... Il faut juste qu'il attendre la bonne opportunité... Oh... Le Poison qui fait bug à la tour... Ouais c'est bien ce que fait Doublelift... Là pour le moment il en profite un maximum... Il est occupé à la farm sous la tour... Donc du coup on va chercher le POC... C'est free... Froggen ne peut pas le rendre dans tous les cas... Il est trop occupé à l'asphile sous la tour... Et si on gère bien justement l'agro de la tour... Bah on a pas trop de... On a pas trop peur... Pas trop de peur à avoir... Et du coup là pour le moment Doublelift... Il continue à mettre ses stacks... Et attention E... Qui revient... Ça qui peut être très très fort aussi... Sur un Twitch... Si t'arrives justement à maintenir ton POC avec le Poison... Tu peux être sûr et certain que... Tu vas pouvoir remettre ton E... C'est pas mal ce qu'il fait Doublelift... Il knife Froggen là dessus... Il prend l'avantage au niveau du farm... Froggen va décider de rester... Mais du coup sous la tour il va faire complètement Arras... Mais il a pas le choix... En même temps il y a beaucoup trop de creeps... S'il perd à tout ce farm là... Plus cette XP... Ouais c'est l'expérience surtout... Ouais c'est plutôt l'expérience ouais... Clairement... Il a pas besoin de grande chose hein... Il prend des Boots... Une Lame de Doran... Il aurait fallu avoir sa H... Est-ce que ça va suffire pour la Sith ? Non... Non... Et il va TP... Alors passe... C'est l'acide à ventre... Attention... Froggen a une nouvelle fois qu'il va faire Quincel... Oh ! Oh ! Le E qui est en range ! Incroyable... Voilà... Une Lame de Doran... Par contre il a pas pu prendre de Boots... Il y avait pas encore les Gold... Et ça c'est dommage... Mais bon... La Boulle de Neige devrait quand même lui permettre de faire la différence... Ouais... Il a pas Régène Full HP... Donc est-ce que WL va avoir le temps de bague ? Dans tous les cas il y a son heal qui est disponible... Éventuellement... Tiens... Oh il le cherche... Ha ha ha... Non... Trop tard mec... Ouais... Mais c'est pas grave ! Ça permet de faire du Freeze... C'est bien jouer là de la part de Froggen... Du coup en fait WL sera obligé de s'avancer énormément pour la récupérer ce farm là... Oh ! Éventuellement contre un Olaf pardon... Tu vas pouvoir te faire Chase... Jusqu'au bout de la map... Jusqu'à ta tour... Jusqu'à ta tour... Si il arrive à toucher les haches... Donc là ça fait tout le travail de la part de Froggen... Il va pas se level 5 en plaisant pas trop longtemps... Là je pense à la fin de la wave... Il va pas se level 5... Il va pouvoir tenter un all-in... Si WL avance un peu trop... Et se fait toucher par la boule... Ça peut être problématique... Il a pas de fiffu là... WL pour le moment... Attention à la hache de la part de Froggen... Qui peut justement annoncer le top départ... Un top à la bachette... Et non là... Il avait lancé la boule en même temps... T'as vu hein... Attention Froggen... À tout moment... Et il a un niveau de plus... Froggen pour l'instant... Bon ça va être récupéré bientôt par WL... Mais attention... Attention tout de même... Par contre s'il pousse sous la tour... Ohlala les haches ils touchent pas... Ouais dommage... Ils sont pas très clean les déchireuses de Froggen... Ohlala... Il en doute beaucoup... Et du coup WL s'en profite pour essayer de freeze... C'est exactement le même travail qu'a fait WL... Qu'a fait Froggen à la dernière partie... Et on récupère les last hit facilement... Oh... Il va être dur à récupérer... Non... Nice... Mais par contre voilà... Il a cramé tout son mana hein... Bon... Oh... Oh... Oh mais non mais les dodges de la part de WL... Ils sont tellement chauds... Ouais ouais... Après il a rien craqué hein... Froggen il a pas craqué d'exhaust... Sur ce move là... Il y a des potions en plus par contre... Du côté de WL... Froggen a encore une potion... Mais dans tous les cas il a plus de mana... Donc c'est plus intéressant pour lui de prendre son back maintenant... Je sais pas s'il a réussi à avoir le timing une nouvelle fois... Sur le spire canon... A la partie précédente il a très très bien fait... Ça a pas sauvé la game... Mais euh... Mais ça lui permet de temporiser... De pouvoir récupérer les last hit... Là en une nouvelle fois... Il a le timing du spire canon... Il devrait arriver à attend... Froggen s'il part maintenant de sa base... Double Leaf qui a récupéré... Du coup le... De Froggen... Il a plus de potes hein... Cela dit Double Leaf... Donc il sera obligé d'un moment de... De prendre son back... Une fois qu'il aura récupéré ces 4 last hit là... Il aura pas d'inquiétude à se faire... Il devrait pas perdre de farm normalement... Et Froggen dans tous les cas sera trop occupé... A récupérer les last hit sous sa tour... A moins qu'il décide de rester... Mais il a pas de potions pour le moment... Il peut cramer un ultimate éventuellement... Pour mettre une pression sur son adversaire... Non il va décider de rester sur la line Double Leaf... Est-ce que Froggen va attendre son niveau 6... Pour charger... Il a quand même pas mal d'opportunités hein... Là sincèrement... Enfin je pense qu'il arrive au corps à corps... Il explose hein... Il faudrait qu'il prenne un peu d'armure... Ce serait un bon plus... Mais... Allez TP back... Bon bel avantage au farm pour Double Leaf encore une fois... Oh ça touche ! Oh il l'a eu ! What ? What ? What the fuck ? What the... What ? Froggen réclame le rematch ! Froggen réclame le rematch ! Double Leaf s'excuse ! Double Leaf s'excuse ! No way ! Il touche ! Il envoie ! Oh la la ! Il veut le remake ! Il veut le remake ! Il veut le remake ! N'empêche le timing n'empêche ! Remake ! Remake ! Ils vont remake ! C'est pas chouette là, t'es obligé de remake avec ça ! Ouais non c'est... Incroyable ! Du coup vous allez pouvoir recommencer cet incroyable du duel ! Exactement ! Et on a hâte ! Je sais pas si on reprend les mêmes champions ! Non ! Eh mais trop marrant ! Franchement la probabilité pour que le truc se passe... En tournoi ! En 1v1 ! Ouais ! À la seconde près ! Millionième de seconde près même ! Solite ! Ouais c'est vrai comme le dit Merwan Sama, normalement il n'y a pas de bac en Aram ! Ouais ! Du coup je sais pas comment ça marche au niveau du code mais... Je sais pas trop comment ça marche mais bon... Je pense qu'effectivement c'était limite pas prévu ! Il y a personne qui va arriver à faire ça dans tous les cas ! Il faut un timing de fou ! De toute manière la boule de neige a fait du dégât à l'impact ! Donc normalement c'est censé cancel le début en fait ! Ouais ! Donc là c'est clairement un bug en fait ! Ouais ! Non puis bon ! Ça aurait été dommage de finir ce BO3 sur un bug ! On vous le rappelle il y a 1-0 pour Doublelift là ! Froggen tente de revenir ! Deuxième match de ce BO3 Nono ! Ouais ! Et euh... On ne sait pas à quoi s'attendre ! On ne sait pas à quoi s'attendre ! Qui va rencontrer Bjergsen en finale mon cher Chips ? C'est une excellente question ! Bah Froggen ! Tu crois ? Il faut qu'il gagne 2 matchs d'affilé mais c'est possible, c'est possible ! Noa nous dit Froggen ! C'est vrai qu'on a tous voté pour Froggen ! Ouais ! Moi j'avais dit 2-0 Froggen ! Bon bah du coup je suis... Je suis pas bon parce que... Moi j'aurais dit 2-1 Froggen ! Il y a 1-0 pour Doublelift ? Non ! Non Froggen ! C'est très facile maintenant ! Enfin c'est très facile ! Faut quand même que Froggen gagne ! Faut quand même que Froggen gagne ! Mais au moins t'as une information sur le premier match ! C'est ça le problème ! C'est ce que j'aurais dit au plus profond de moi-même ! Ouais ! J'en doute pas ! Allez on est parti ! Pour le remake de cette game ! Bon qu'est-ce que ça va jouer Nono ? Qu'est-ce que ça va jouer mon cher ami ? J'en ai aucune idée pour le moment ! Bah à mon avis il va rebanne Luciane ! Il va rebanne les Cariadés Froggen ! Et après peut-être un petit brand du coup ! Il avait sélectionné à la partie précédente ! S'il y va ban ! On peut éventuellement le voir ! Ah Nivya banne de nouveau ! Et cette fois-ci c'est par Froggen ! Diana... Luz... Ah si c'est vraiment remake ! Ah autant ! C'est complètement remake ! Ouais ! On est parti sur le même match-up ! Ah mais du coup ils sont au courant ! Du match-up ! Alors est-ce que les deux joueurs sont assez honnêtes qu'on prend les main masteries et les mêmes runes ? J'ai l'impression regarde ! Au moins au niveau des Summoners, ça ne bouge pas ! Après bon, les Masteries, les runes, parce que ça change énormément ! Tu peux un peu changer mais honnêtement ! Le Twitch il évoluera quand même sur sa pointe de l'Immortel parce que c'est vraiment... C'est le meilleur choix ! Ouais ! Dans ce genre de cas, ça fait dégâts, ça sustain ! Et le Olaf ! Bon, le Olaf c'est le Olaf ! Voilà ! Le résumé ! Donc du coup on a vu qu'au niveau des Haches, ils n'étaient pas au point complètement pro-gun ! On a vu qu'au niveau du All-in, au level 3 aussi, c'était assez difficile à gérer ! Donc du coup, à partir de quel moment ? C'était surtout à partir du level 5 où ils pouvaient tenter quelque chose ! Ça discute un peu avant le départ de ce l'inverse ! C'était un peu ! Ça discute un peu avant le départ de ce l'inverse ! Bon, c'est parti Nono ! Le remake donc ! Voyons voir si cette fois-ci, Froggen a trouvé ! Mais il avait commencé à revenir au niveau du farm ! Je pense vraiment qu'on était rentrés dans la partie la plus intéressante du duel ! Ouais ! Bah ouais ! Une fois le level 5, une fois le level 6 arrivait ! Mais bon, après on n'est pas à l'abri d'un bon moment ! Ça sous-entend qu'il y a une partie moins intéressante dans ce duel ! Je ne vois pas de quoi vous parlez ! Les deux premiers niveaux ne sont pas les plus passionnants pour être totalement franc ! Mais bon ! Moi je ne suis pas d'accord ! Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux ! On parlait de la pureté hier de l'eSport ! Notamment avec ce duel de Zilean ! Parle-nous ! Olaf Twitch Noir ! C'est moins pur ! Le Zilean Zilean ! Sans runes, sans masteries, elle auto-attaque ! Donc il y a une échelle de pureté ! Ouais ! Il y a des trucs purs ! C'est une échelle de 1 à pur ! C'est pas pur ! Ok ! Très bien ! Alors pour le moment, Doublelift, pareil, qui se prête au même jeu qu'à la partie précédente, évidemment ! Il va zoner dans les premiers niveaux ! Et Froggen continue à la style de loin, lui, avec ses haches ! Doublelift, c'est pas mal ce qu'il fait ! Là, on met pas mal de pocs sur Froggen ! Joli joug de Doublelift qui enchaîne ! Oh ! Oh il y va ! Ah ça y est, il est vénère ! Oh il est vénère ! Oh il est vénère ! Ah il est plus vénère ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Doublelift a mis d'énormes dégâts ! Doublelift a mis d'énormes dégâts sur Froggen ! Plus de Summoner pour aucun des deux joueurs ! Il va avoir un sustain, attendre très longtemps ! Oh il back ! Ouais ! Ça, ça fait du bien d'avoir un petit back ! De toute façon, il va pas jouer le farm ! Dès qu'il va toucher une boule de neige, il va lui rentrer dans le tas à ce rat ! Ouais, normalement, ouais ! Mais on va voir justement comment ça va se passer, mais... Là, il revient du coup avec aucun stuff ! Ce qui est un peu embêtant, ça lui donne pas du tout... Enfin, il a pas du tout augmenté sa capacité à kill ! Après, il a pas perdu grand chose puisque Doublelift a décidé de pas push ! Mais il a pas de fatigue quand même, Froggen ! Enfin, il a plus de fatigue maintenant ! C'est-à-dire qu'il peut arriver au Korakov, on va pas loupé CH ! On l'a vu, il a pas forcément été toujours clean au niveau de ses lancettes déchireuses ! Christy a décidé justement de garder sa mana maximum ! Doublelift, pour le moment, il a pas de position par contre Doublelift ! Parce qu'il va passer level 3 d'ailleurs ! Froggen, bientôt ! Mais il y a un peu trop de creep pour le moment pour essayer de trouver un trade sur Doublelift ! L'agro des creeps dans les premiers niveaux, ça fait beaucoup trop de dégâts ! Il ne peut pas se permettre d'aller courir sur son adversaire comme ça, au milieu d'une bague de creep ! Du coup, Doublelift peut être un petit peu au zoning de son adversaire ! Dans tous les cas, il n'y a pas de creep à récupérer du côté de Froggen ! Donc il y a juste à être patient et d'attendre les creeps qui arrivent sur la tour ! Il y a toujours ces zoning de Doublelift ! C'est dur ! C'est dur d'aller chercher un élastique ! On voit que chaque avancée est une douleur ! C'est ça ! Froggen sait que pour l'instant, ça ne sert à rien qu'il aille au corps à corps ! Il n'a pas crité pour faire la différence ! Il a fait quoi comme stuff ? Il a fait quoi comme stuff avec son... Avec son Olaf ! Doran Blade ! Doran, épée longue ! Ouais ! Enfin voilà ! De quoi faire des dégâts en général ! C'est dur ! Et Doublelift, bon bah pareil ! Dégâts ! Tac, 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 tac ! Oh ! La boule de neige ! C'est trop compliqué ! Il est mid-life Froggen là-dessus ! Il n'a pas de fatigue, honnêtement ! Il ne peut pas... Il ne peut pas contrôler le burst de Doublelift sur le E ! Donc pour l'instant, Froggen s'oblige à jouer en retrait ! Il attend son heure ! Dans le prochain bag, peut-être ! On va récupérer le heal ! Ça c'est bien ! Ouais ! Du coup, WX qui ne prend pas ses heal, mine de rien ! Bah c'est bien un désavantage ! Puisque du coup, il peut faire tourner les heal Froggen alors que WX ne peut pas ! En même temps, si t'es full-life ou de mana, bon... Bon oui, c'est vrai que c'est pas faux ! Il t'en fout un peu ! C'est pas faux ! Mais ça montre qu'effectivement, il n'est pas du tout inquiété par contre Doublelift ! Ouais ! Pour l'instant ! On a dit que c'est au level 5 ! Il va y avoir l'exhaust qui va revenir d'ailleurs du côté de Froggen ! Je pense que Froggen n'a pas envie de prendre 2 trades sans exhaust ! Parce que ça fait quand même très mal Twitch ! Oh ! L'élastic ! Oh ! Le petit funk ! Ah il sait hein ! Quand il a un niveau d'avance, il n'hésite pas à se mettre quasiment au corps à corps ! Et là, c'est pareil quand tu viens ! Pour le moment, le level 5 qui passe ! Allez, peut-être là, Ashley va toucher du côté de Froggen ! La frappe hors tail directement ! On essaie de mettre un petit peu de dégâts sur Doublelift ! Mais pour le moment, il y a bien trop de creep ! Pour Doublelift ! Pour qu'il puisse vraiment commit complètement Froggen ! Et j'ai l'impression que Froggen, il fait ce genre de mouvement pour essayer de tester un peu la force du trade ! Ouais, c'est possible ! Il prend un peu les indications, il dit d'accord, là j'en suis là ! Et au moment où il comprend qu'il est bien ! Ouais, il peut pas ! Là, je pense qu'il doit se dire que ça commence à être intéressant pour lui ! Et une nouvelle fois ! Timing ! Timing de back ! De la part de Froggen ! One Blade ! Oh la la ! Et c'est vrai que le gros problème de Twitch, c'est que ça n'a pas du tout de capacité à push ! Les creeps ! Du coup, il est obligé d'utiliser tous ses spells, la fufu, etc. pour pouvoir essayer de... de... de push et essayer de faire perdre du farm à son adversaire ! Alors que du coup, Froggen peut push très très rapidement avec sa double déchipteuse ! Et là, attention ! Parce qu'il a pris trois épées longues Frofro ! Ah ouais ! Level 6 ! Et une nouvelle fois, la boule de neige ! Non ! Non ! Mais pourquoi ? C'est impossible ! C'est une blague ! Mais non ! C'est une blague ! Mais j'avoue que c'est bizarre ! J'avoue que c'est bizarre ! C'est une blague ! Avec genre le truc qui n'arrive ! En plus, j'avais tellement... Mais non, c'est impossible là qu'ils se... Parce qu'en plus de Bulllift, t'avais TP avant ! Ouais ouais, non mais bon... Donc là, ils auraient... On dirait le tunnel de Bard, ça t'envoie à la mort, tu vois ! Mais une boule de neige, il se retrouve dans la fontaine ! What the fuck ! Ça fait deux fois d'affilée quand même ! Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a joué avec la boule de neige avant en 1v1 ? Je crois pas ! Non, y'a personne ? Eh ben... All right, let's just fucking do it ! Let's just do it ! But I post no more Snowball ! 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 Ils peuvent plus l'utiliser ! Ah moi, je laisserais pas remake, tu vois ce cas-là ! Bah le truc, c'est que... Ah, je laisserais pas ! On vous rappelle, y'a toujours 1-0 pour Doublelift ! Y'a toujours 1-0 pour Doublelift ! On va y avoir remake donc ! Incroyable ! Là, on rentre dans les moments de League of Legends ! Ceux dont on se souviendra ! Ces castes qui ont duré ! C'est multi-remake ! À chaque fois quand y'a Froggen dans la game, tu remarques un quand même ! Ah ouais ! C'est Illuminati ! C'est vrai ! C'est pas la musique de... C'est X-Five ! Ça pourrait ! Moi j'avais trop peur quand je regardais ça quand j'étais petit ! Moi aussi ! J'étais hyper flippé ! Ouais, ça faisait super peur ! Un peu puant, ouais ! Non, c'est pas puant ! Mais ça va ! T'as l'expérience maintenant, Nono ! T'as plus peur de rien ! Tu es un homme fort ! Oui, moi je suis quelqu'un de coincé ! Je ne laisserai pas remake ! C'est comme ça ! Ben écoute, en tout cas ça va remake ! Du coup on devrait repartir sur un Olaf Twitch ! Donc on commence à bien connaître le match-up ! Mais sans Snowball du coup ! Je pense que ça serait interdit jusqu'à la fin du 1v1 ! Je pense que c'est bon ! Ouais ! C'est incroyable que ça se repasse honnêtement ! C'est vrai que c'est assez fou ! Ouais ! Probabilité ! Franchement, Froggen va... Ouais, je pense ! Va jouer à l'Euromillion ! Il pourrait là ! Peut-être ! Peut-être ! Ouais ! Bon ! Twitch Olaf ! Donc je pense qu'on l'a vu ! Début de partie en faveur de Twitch ! Jusqu'au niveau 5 à peu près ! 5-6 nono ! Un moment où en général Froggen décide de lancer la boulette ! Ouais mais alors est-ce qu'ils vont refaire le même match-up ? Parce qu'en fait, l'intérêt de prendre Olaf c'est d'avoir justement la Snowball pour arriver au corps à corps contre un range en fait ! Je suis là ! Je suis Ghost ! Ouais, Ghost ! Je suis Ghost ! Enfin c'est quand même moins pratique ! La Snowball c'est vachement court et tout ! Donc en soit, s'il la pique, je pense que c'était dans l'idée d'utiliser la Snowball et là... Ça me paraît plus compliqué quand même le match ! Ouais ! Ben écoute, je sais pas ! Je sais pas ! Peut-être changer les personnages du coup ! Enfin, je sais pas ! Ça me paraît très plus logique quoi ! Parce que je pense que Olaf a vraiment été pique avec l'idée de la Snowball en fait ! Snowball Disable ! Voilà ! Comme Gragas Disable au Dernier Worlds ! La réponse ! Et bien voilà, nous avons une Snowball Disable ! Très bien ! Et est-ce que ça va faire la différence du coup ? De pas avoir de Snowball ? Ben je sais pas ! Au moins déjà, il n'y a plus de bugs cela dit ! Mais à mon avis on a quand même pas... On sait pas ! Imagine il arrive à trouver un nouveau bug incroyable ! Il tombe de la map ! Il y a une faille patiotemporelle qui se crée ! On sait pas ! Ça serait assez marrant ! Mais j'ai l'impression qu'on pourrait aller jusqu'au bout de la nuit avec ce 1v1 ! La folie quand même ! Vous êtes en direct sur le gaming, combien de gens ? 9273 personnes qui profitent comme nous de ce 1v1 ! Ah c'est incroyable ! Et c'est remis à répétition ! Allez du coup on est reparti ! Est-ce qu'on va partir sur Olaf et Twitch une nouvelle fois ! Twitch double lift Olaf Froggen ! Mais n'empêche s'il change de personnage je pense que ça donne quand même un gros avantage à Froggen ! Puisqu'il a vu que mine de rien au niveau du match-up c'est quand même pas si facile que ça d'arriver à all-in un Twitch ! Après c'est vrai qu'on l'a toujours pas vu quand on était level 6 ! Donc quand il a son ultimate ! Quand il a éventuellement sa déchiqueteuse bien évolué ! On l'a toujours pas vu ce moment là ! Mais euh... Est-ce qu'on le verra ? Du coup dans cette partie là ! Toute la question on va chercher ! Bah je sais pas ! Mais je pense que si... Ouais ! On va voir ! Garen ! CLG ! Le CLG de double lift ! C'est marrant qu'il écrive ça ! Quand il sait tout le drama qu'il a eu et tout ! CLG ! CLG caca ! Non mais voilà ! Moi je dis ça je dis rien ! Non c'est une bonne analyse mon cher Chips ! Et du coup alors ! Est-ce qu'il va massacrer le CLG caca ? On rappelle que Doublelift avait envoyé son maillot CLG à la poubelle ! Dans la vidéo dans laquelle il rejoint TSM ! Ok ! Très très bien ! Et... Alors il change ouais ! Ah il change ! Ok ! Il change ! Alors... Brand contre Queen ? Ouh ça va kill ! Alors là ça va kill ! Fiddle ? Le E de Queen il interrupte le Drain Fiddle ? Non ! Euh oui ! Ah ! Petit doute ! Oui je crois ! Normalement oui ! Ouais je crois ! C'est Brand finalement ! C'est le Rek'Sai ! C'est Brand ! Et donc du coup un Brand ! Un Brand par contre face à une Queen ça peut être fort ! Parce que Queen ça n'a pas une capacité de dodge qui est quand même assez efficace à moins qu'ils mettent son E ! Mais bon justement tu peux l'attendre au retour avec ton Brand ! Donc mine de rien c'est pas mauvais comme choix du côté de Froggen ! Oh là 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 ! Il peut avoir masse masse ! Et vous êtes là avec nous ! Au beau milieu de la nuit ! Avant la reprise de la semaine ! C'est bientôt Noël ! Je vous ai apporté mon pull fétiche du coup ! Enfin pull fétiche ! Que tu as troqué pour un t-shirt à rayon ! Ouais bah là il faisait un peu chaud par contre ! Je te comprends pas ! Je veux dire si l'1v1 avait duré très peu de temps que ça avait été vite j'aurais peut-être pu garder mon pull mais là quand même ça tient en longueur ! Ça tient en longueur pardon ! Pour notre plus grand plaisir d'ailleurs Chips ! Exactement ! Exactement ! On voit un nouveau match-up Nono ! Et c'est étonnant ! C'est étonnant de voir ces deux joueurs comme ça en découdre ! Ce BO3 ne veut pas se finir ! Non ! Et c'est peut-être loin d'être fini ! Parce que si Froggen gagne, on a une game finale ! Et j'espère qu'il va gagner ! Contre Bierson ! Non pas contre Bierson ! Déjà entre Froggen et Doublelift il y aura encore une game là ! Encore oui ! Mais dis-toi qu'il peut encore avoir le même style de baie contre Bierson encore dans le BO3 quoi ! Ouais ! On verra ! Alors ! Et du coup le fameux barrière contre Ignite qui gagne ! Et du coup un Froggen aussi qui est sujet à la barre de mana ! Comme l'avait dit Mimodi lors des 1v1 ! Est-ce que justement ça va lui poser problème d'avoir une barre de mana ? Est-ce que justement Doublelift va réussir à faire quand même le mana à son adversaire le plus possible ? Pour le moment il est en train de gagner en terme de POC grâce au passif de Brand ! Ouais ça fait mal hein ! Attention ! Si Froggen arrive à toucher un peu honnêtement il va mettre tellement de pression sur Doublelift ! Doublelift il n'a pas le droit à l'erreur dans son match-up Nono ! Parce que si jamais il prend un combo il est mort ! Et alors le niveau 6... Ouais ! Il va être contre les cripples ça va être problématique ! Et là du coup Froggen qui est dans sa couleur en disant Ok je vais push ! Je vais pas me laisser avoir par un AD carry ! Je vais arriver à push plus rapidement que lui même si j'ai beaucoup moins d'AD que lui ! Et c'est parti directement avec un Q-spell sur les cripples pour pouvoir push ! Et on auto-attaque ! Et on auto-attaque ! Et on auto-attaque ! On n'a pas envie de se laisser dominer par l'adversaire ! Et passer level 2 après lui ! Pour le moment les boules de feu qui n'arrivent pas du tout à trouver leur cible ! C'est pas le meilleur spell pour des push au niveau on va dire les boules de feu ! On est clairement plus dans une optique de Harad pour Froggen ! Doublelift qui passe niveau 2 ! Froggen qui ne devrait pas tarder également ! Qui va disposer de son pilier ensuite ! Pour mettre de la pression ! Voilà ! Le pilier est là du côté de Froggen ! Attention ! Tout de suite on lance ! Sur doublelift ! Pour l'instant doublelift a de l'avance ! Une fois n'est pas coutume Nono ! Attention Froggen ! Le last hit là ! Ok ! Neuf CS à 8 ! Neuf CS à 8 ! Neuf CS à 8 ! Pour doublelift ! Attention un Froggen qui touche ! Il devrait faire un X-Rinker je pense ! Doublelift ! Il devrait faire un X-Rinker ! Mais dans tous les cas c'est un choix qui a été souvent prisé par les carry AD ! Passer des AP ! Oh le bon dodge ! Une nouvelle fois de la part de doublelift ! C'est bien ce qu'il a fait doublelift ! C'est vrai qu'entre les H de Taler avec son Twitch où il allait l'esquiver et là... C'est vrai qu'il est assez solide ! Aussi au niveau des dodge ! J'étais assez impressionné par Prey ! Mais là doublelift... J'impressionne aussi pas mal ! Et du coup il va pouvoir push la wave assez rapidement ! Essayer de l'envoyer sous la tour de son adversaire ! Et du coup pour Froggen ça va pas être facile que ça d'arriver à farm ! En plus du coup son mana, voilà comme on l'a dit, va être problématique ! À un moment il n'en aura plus ! Alors que doublelift aura toujours ses auto-attaque ! Là on a pris un petit back ! Enfin ça m'étonnerait que doublelift arrive tout le temps à éviter un trade final en fait ! Ouais c'est vrai ! Ça risque d'être délicat ! Il va se faire surprendre ouais forcément ! Bah je pense qu'à un moment... En terme de MS de base, Brands en a plus qu'une Queen non ? Voilà, fais voir ! La MS ! 0-6 non ! Euh... MS ! Tu veux dire ? 340 ! Compte ? Je sais pas ! Contre combien pour la Queen ? On a pas l'information ! Elle a pas l'information ! Mais ouais je crois que... Enfin normalement Queen ça en a décès donc... Elle va avoir un peu moins de MS de base ! 335 je dirais ! 30 peut-être ! Ou 30 quand même ! Peut-être un 330 du coup Froggen... Le petit... Le petit 10 en plus ça peut vraiment faire la différence ! Et là c'est vrai que le fait que les potions de mana n'existent plus... Pour ce genre de match-up en 1v1... C'est quand même assez problématique ! Doublelift qui prend le trait ! Les dégâts sont bons quand même ! Oh ça touche pour Froggen ! Les dégâts sont pas encore suffisants ! Enfin... Faut qu'il combotte en fait ! Faut qu'il combotte ! On a vraiment la vision que sur Doublelift ! Plus tout à l'heure j'attends le moment où ça passera sur... Enfin sur Froggen pardon ! J'attends le moment où ça passera sur Doublelift pour voir l'écart de Moosepeed ! Et du coup il va faire quoi Doublelift ? Il va prendre son back ? Non il va quand même décider de continuer à mettre la position sur son adversaire ! Alors qu'il a quand même plus beaucoup... Bah je pense qu'il veut un X-Rinker direct quand il... Ouais du coup Froggen il ne cherche plus le farm ! Très bon les joues quand même de Doublelift ! Ouais ! Et t'as vu il a plus cherché le farm Froggen ! Il a laissé la Crippolive complètement s'écraser ! Il s'est dit dans tous les cas ça va pas jouer au farm ! Il est clairement devant Doublelift ! Je vais pas pouvoir tout tout gagner à ce H de là ! Donc on va essayer de faire plutôt un all-in et laisser les Crippwaves ! Mais bon... Malheureusement c'est qu'il va pas pouvoir investir autant que Doublelift du coup ! Ouais ! Ouais ça me parait difficile quand même ! La boule de neige ! Nope ! Ouais ! TP back de la part 3G ! Oh bien 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 la feinte ! De la part Doublelift ! Ouuuh ! Doublelift Pog ! Froggen va reculer ! Du coup est-ce qu'il va pouvoir faire un all-in maintenant Froggen ! Avant que les Zwingers Pog ! Sur le niveau 6 ! Ça peut être intéressant ! S'il a une belle opportunité ! Honnêtement pourquoi pas ! Il a pas mal de PV Doublelift ! Mais c'est vrai avec un petit peu... Avec des rebonds ! Si il arrive à avoir la zone ! Bah là déjà c'est mal parti ! Ouais c'est trop mal parti là pour le moment ! Après Doublelift peut back acheter ses items et revenir avec son ultimate assez vite sur la line ! Beaucoup plus que Froggen ! Et le vache en plus ! Non mais là la bataille du farm est vraiment pour Doublelift ! C'est pour ça que Froggen a pas l'air justement de vouloir laisser son adversaire back ! De vouloir mettre la pression en permanence ! Et c'est lui faire un all-in ! Dès qu'il a l'occasion ! Oh ! What ? Oh ! What ? Oh ! What ? Non ! Ah c'est terminé ! Terminé ? Je pense que Chips on peut dire que c'est terminé ! Bah il a plus de burst ! Mais il va bien retrouver son ulti avant qu'il soit à 116 ! Bah le CD c'est 1 minute 30 donc euh... Ça va 1 minute 30 ! Normalement ça passe ! Ça va ça peut revenir ! Il y a un exlinger ! C'est ça qui me fait peur en fait ! C'est vrai que ça c'est gênant ! C'est pour ça qu'il voulait pas le laisser back Froggen ! Il avait raison ! Parce qu'une fois que les ringers vont arriver bah ça va être très très dur ! Et là honnêtement euh... Je vois pas comment tu euh... T'arrives à à burst suffisamment une queen Fatigue barrière d'ailleurs ! Fatigue barrière d'ailleurs ! Avec fatigue barrière en prime ! Donc du coup tu peux complètement annuler un burst ! Aussi bien avec l'exos qu'avec la barrière ! Enfin en tout cas avec la barrière la moindre rire ! Et il faut toucher pour Froggen ! Enfin ne touche pas ! Ouais ! Il y a chaque spell raté ! C'est un peu en plus vers la défaite ! Oh là oh là oh là ! Attention le doublelift ! Les dégâts sont bons quand même ! Dès qu'il commence à engage doublelift ! Le truc c'est que Froggen il peut difficilement utiliser... Enfin il peut difficilement se permettre de louper ses spells ! Parce que dès qu'il a un spell en moins ! Doublelift il agresse instantanément ! J'ai l'impression qu'il est vraiment trop bien les doublelift ! Ça sent le 2-0 ! C'est vraiment étrange ce que fait Froggen en fait ! Parce qu'il n'utilise jamais son E sur les sbires pour pouvoir... Enfin sa flaque en fait pour pouvoir proc le E sur lui quand il vient en range d'auto-attaque pour prendre les sbires ! Il n'utilise jamais cette technique-là sur Brand ! Il essaye toujours de le toucher avec la flaque en fait ! Et en plus il ne met même pas sa flaque sur les sbires pour au moins qu'on torpuche la wave ! Après c'est toujours un range ! Oh par contre il peut proc les ringers éventuellement ! Oh il a sustain un peu doublelift ! Oh ! S'il arrive à proc les ringers ça peut être très très bien par contre pour Froggen ! Il faudrait qu'il arrive à trouver un petit peu plus de dégâts ! Ah le heal par contre ! Il va remettre bien doublelift dans la course ! Le zed qui pop une nouvelle fois ! Oh l'ulti ! Oh 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 ! Doublelift ! Non ! Les ringers à prop ? Non toujours pas ! Ah non il utilise des barrières ! Ouais les ringers a toujours pas pop ! Ouais ! Il n'y a plus d'ignite ! Toujours une exos cela dit sur Froggen ! Sur Froggen ouais ! Mais effectivement ! Plus d'ignite pour doublelift ! Ah attention ! Corgo pour les 5cs ! Ouais ! Peut-être hein ! Là il pourrait prendre son back et faire l'aller-retour rapidement ! Il est au courant qu'il n'y a pas d'ignite, qu'il n'y a pas d'ultimate non plus sur Froggen ! Même s'il est conseillé d'un petit peu de la suite doublelift ! S'il arrive à reprendre son back rapidement ! Ouais voilà regarde il a cramé son ultimate ! Il n'a même pas récupéré sa full bar d'HP ! Il n'a même pas récupéré sa full bar de mana ! Il veut vraiment foncer sur son adversaire maintenant ! Mais Froggen aura le temps de prendre son back ! Ah c'est dommage ! J'étais bien tonté de la part d'HP ! Dommage ! Ça dure un peu trop de temps le back au final ! Alors est-ce qu'il va avoir encore un ulti Froggen ? Avant la fin ! Est-ce qu'il va avoir un ulti Ignite ? Ouais ! Je pense ! Bah 30 secondes ouais ! C'est crypt 30 par 30 secondes il aura le temps ! Mais bon ! Il a encore le droit à un trade ! Il a pris un codex aussi Froggen ! Donc c'est bien de la Redux CD certes ! Mais... Oh ! Oh la bonne ward ! Mis par Froggen ! Ah c'est une information qu'il n'a pas la double lift ! Oh ! Oh ! Oh ! En tout cas ça coûte tellement de mana à double lift ! Ce qu'il fait ! 100 de mana quand même hein ! Ce spell là ! Pourquoi faire ça ? Il va agresser ! Quel intérêt ! Sachant qu'il y a une fatigue sur Froggen ! Oh ! Oh ! Oh ! Le juke est bon ! Le juke est bon ! Il va deny ! Oh ! Dommage ! Oh ! Non ! Oh la 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 ! C'est tellement dur ! C'est vrai qu'il a l'air vraiment inattrapable ! Ça y est ! Il a l'ignite ! Il a l'ignite Froggen ! Oh ! Peut-être ! La boule de feu ! Peut-être qu'il va connecter ! La boule de feu ! Oh la la ! Ça touche pas ! Avec l'ultimètre là ça aurait fait mal par contre ! Très très mobile ! Et là double lift ! Oh Froggen ! Oh ! Oh ! Oh ! Il touche pas ! Incroyable ! Il a pas touché sur sa boule ! Non ! C'est pas fini peut-être ? Bah il va TP back là double lift ! Ah ! Attends quoi que ! Oh ! Il a ignite Froggen ! Il a ignite ! Mais il est pas en range ! Il est pas en range là ! Un E et un ignite ! Ça fait le kill pour Froggen ! Il va prendre son back ! C'est sûr double lift ! Il n'y a pas le choix ! Et du coup Froggen est-ce qu'il peut revenir ? Il aura plus d'ulti Froggen par contre ! Ça me semble très compliqué ! Trop trop de la suite là ! Non ! Il va jamais tout perdre ! Il aura le temps d'arriver ! Ah c'est Queen ! Après y'a pas Zen's Ringer ! Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a un ultimate ? Bientôt deux brandes qui va revenir ! Mais je crois que... Ouais le Zen's Ringer c'est 90 secondes je crois ! Donc il aura le temps de le récupérer avant que l'ultimate de Froggen arrive ! Ou en même temps ! Dans tous les cas il est quand même assez safe ! Il se met en position Valor ! Je pense que ça va être très très dur pour Froggen ! La dernière chance de la team Ice ! Nono ! Allez double lift ! Là on arrive à faire un petit dodge ! Après tu peux tenter du coup ! Un all-in ! Si il rate son Q-spell Froggen puisqu'il aura plus de spell à mettre ! Par contre Froggen ! Il arrive à trouver les dégâts ! Le petit heal qui va être récupéré qui pop au bon moment pour double lift ! Mais est-ce qu'on va réussir à trouver les dégâts suffisants du côté de Froggen ? On va avoir l'ultimate bientôt du côté de Froggen ! On va avoir l'ultimate ! Le Q-spell qui rate une nouvelle fois ! Double lift ! Va récupérer son S-Ringer dans une dizaine de secondes ! Il y a 7 CS hein ! Descent Crib là ! C'est chaud quoi ! Un mètre double lift se refait toucher ! Attends ! Il faut qu'il tente maintenant ! Je pense qu'il va attention ! Il est de nouveau ! Il touche pas ! Il touche pas cette fois ! Il a encore la prochaine wave ! Il faut qu'il fasse ça maintenant ! Cherche pas le farm ! Ça sert à rien ! Dans tous les cas t'as perdu ! Trop de pocs ! Il fallait pas le prendre honnêtement ! 98 ! Froggen ! Non ! Non ! Allez Froggen ! Il va chercher le kill double lift ! Bon ! Beau jeu ! Beau jeu ! Il va chercher le kill ! Et ça fait 2-0 pour double lift ! Donc 2 joueurs Fire en grande finale de ce tournoi en V1 Nono ! Ouais ! Et du coup Bjergsen contre double lift ! C'est assez marrant ! Les deux coéquipiers maintenant ! Ouais ! TSM domine ce tournoi en V1 ! Est-ce que ça veut dire que c'est l'équipe la plus skillet du monde ? En 1 V1 ! Il y est le star ! En 1 V1 ! En 1 V1 ! La meilleure équipe sur la ligne du monde ! Voilà ! C'est TSM ! On peut faire plein de raccourcis comme ça ! Et du coup il y a une grande finale à jouer là tout de suite ! C'est double lift contre Bjergsen Nono ! Ouais ! Clairement ! Ça va se jouer là tout de suite ! Bah voilà ! Du coup normalement ils doivent enchaîner ! Ouais bah clairement ouais ! Enfin je pense ! Ça va s'enchaîner directement ! Je pense ! Et après donc dans le programme... Après on aura... Donc le All-Star des All-Stars ! All-Star des All-Stars ! Donc c'est le vote en fait des fans pour... Pour choisir ses joueurs ! Ouais ! Pour choisir les joueurs qui doivent s'affronter dans l'espèce de... Dans une game fun qui vaut 50 points ! Ouais ! Ce sera sympa ! Mais non mais les équipes sont sympas ! D'ailleurs est-ce que tu peux nous dire une info au niveau des points ? Des deux équipes ! Je sais pas si tu l'as sous les yeux ! Mon cher Chips ! Mon cher Nono ! Alors actuellement... Le truc c'est que les 1 V1 vont rapporter beaucoup quand même à Teamfire ! Ouais ! 650... Ice ! Moi c'est pas ce que j'ai là ! 650 Ice ! Et 150 Fire ! Ouais ! Pourrieux ! Ok ! Et 750 Fire ! Ah ouais d'accord ! 650 Ice ! 650 Ice ! Donc il y a 100 points d'écart ! Mais là le truc c'est qu'ils vont récolter les points du 1 V1 ! Du 1 V1 ! Forcément ! Regarde ! Je crois qu'ils ont... Je crois qu'ils ont 150 points récoltés dans le 1 V1 ! Grâce à la première place et à la deuxième place ! Ah je sais pas ! Je crois que c'est 150 points... Ah c'est une bonne question ! Là tu vois ça ferait vraiment trop ! Ils pourront jamais rattraper en fait ! Ben... 150 pour la première place ! 50 pour la deuxième ! En fait ils ont 200 points là ! Ils ont 200 points à venir la Team Fire pour eux ! Ouais ! Ça me paraît compliqué ! Mais après la grande finale... La grande finale c'est 300 points ! Et qui représente la team Ice ? Pour la grande finale ? Ah tu veux dire le BO3 ? Ouais ! C'est l'Europe ! Ah ! Donc si l'Europe gagne en fait, la Team Ice peut gagner encore ! Rien n'est perdu ! Ouais ! Ouais exactement ! Rien n'est perdu alors pour le moment ! Exactement ! Et il faut voir au mode de jeu d'après donc ! Le All Stars des All Stars aussi ! 50 points ! 50 points ouais ! Il y a encore 350 points disponibles pour l'Europe ! Donc il y a la place ! Ouais ! Ils peuvent gagner ! Ça va être chaud ! Il y a la place ! Ça va être chaud mais ils peuvent le faire ! Après bon ! Europe contre Corée ! On connaît ! Bah hier l'Europe a vu la Corée ! C'est vrai ! Non c'est vrai ! Mais bon ! C'était Queen qui... Bon ! Non mais moi je dis pas que ça va forcément se repasser ! Mais écoute ! Hier honnêtement l'Europe a vraiment bien joué ! Après c'était un BO3 ! Non c'était un BO3 ! Non ! Là ça va être un BO3 ! Là c'est un BO3 ! Donc voilà ! Ça va être sur un BO3 ! Queen à mon avis va pas être joué ! Ou en tout cas il va pas le... Marine va pas le pic avant son adversaire ! Ça va être arrêt qu'il fasse deux fois l'erreur en tout cas ! Surtout que lui ça lui fait mal quoi ! A chaque fois de se faire ouvrir comme ça ! Ouais ! C'est pas vraiment le style de jeu auquel je vous ai habitué ! Même à moi ! Il avait joué Lissandra ! Ouais ! Contre... Queen ! Mais non contre Queen ! Il avait fait 0-18 à peu près ! Contre Queen ouais ! C'était dur ! Après le match-up était pas du tout en sa faveur ! On l'excuse ! Ouais ! Et puis Ooni il a bien mis la pression comme il fallait ! Donc euh... Donc voilà ! Ça a donné victoire à l'Europe ! Et c'est un beau match ! Un très très beau match ! J'estime All-Star U ! Donc ils enchaînent là les skiches ? Ouais ! En fait c'est mon chien ! Il déplace le... Ok d'accord ! Ah ! Il déplace le setup ! Il déplace le setup ! Ah ok ! On fait une pause du coup ou pas ? Ok ! Ok ! Ok ! Euh... Bon bah on est là ! Du coup si vous avez des questions ! Si vous avez des questions n'hésitez pas ! On vous a parlé du programme ! Tout ça ! De ce qui s'est passé déjà ! On attend la grande finale ! Donc double lift ! Contre Birxson ! Mais bon j'attends l'important ! Enfin j'attends ce fameux BO3 ! Entre Europe et Corée ! Toi tu penses Mimo que les Européens peuvent battre les Coréens ? Faut prendre deux games ! Bah oui je pense ! Après c'est vrai que là ! Quand ils ont gagné contre la LCK Il y a eu une grosse erreur dans la draft en fait ! Où Queen n'a pas été ban et a été pick en plus ! Dans un matchup de counter-pick ! C'est ça qui était un peu étrange ! Donc sur un BO3 ça me paraît compliqué que les LCK refassent une erreur ! Mais après je sais pas ! Moi je les ai trouvés plutôt bien les Européens ! Donc ouais j'aimerais bien ! Je pense que c'est possible ! Ah bah ce serait cool ! Au moins déjà ! Bah ce serait bien qu'il y ait trois games ! Après moi j'ai trouvé Amazing meilleur que Score ! Sur le Early Mid Game ! Donc je me dis s'il peut créer le Snowball sur des Lanes plus rapidement que Score ! Je me dis bon ! Amazing il a mis des... Il a joué en Listen to Senior hier ! Bon après il s'est donné ! Il y a eu des mous où il s'est donné ! Ok mais on l'excuse ! Parce qu'il était quand même vachement présent sur la Top et la Mid Lane ! Il a emballé la game tout simplement ! Il a fait le jeu ! Il a déstabilisé les Coréens ! Et c'est vrai qu'il est quand même... Il a fait beaucoup de bien ! Mais tu regardes Marine ! Dans son match-up défavorable ! Enfin dans son équipe c'est rare ! Tu vois que Marine il a l'habitude de se faire camp ! D'être en 4v1 ! Il arrive quand même à tenir ! Là il se fait complètement imploser ! C'est aussi parce que Score ne lui donnait pas le backup qu'il a normalement dans son équipe ! Donc là je me dis si Amazing continue à... Amazing oui ! C'est ça ! Continue à faire ce taf là et Score est un peu à l'ouest ! Bah il y a moyen qu'il crée plus de dynamique sur l'équipe européenne ! En tout cas ça va être intéressant Nono ! Est-ce que tu penses que les Coréens vont se réveiller ? On en parlait beaucoup de choses ! T'es venu déjà de la différence de match-up sur la Top Lane ! Qui a fait vraiment beaucoup de mal à la Corée ! Marine c'est dingue ! Parce que finalement quand il a joué contre Ooni cette année La plupart du temps il n'a pas forcément été dans des match-up qui lui permettaient de se mettre en valeur ! Du coup Ooni l'a plutôt crush ! Donc je dirais que mentalement quand même Ooni n'a pas du tout peur de Marine ! Après si le match-up change par exemple et que Marine part sur quelque chose comme Renekton... C'est ça qui m'inquiète surtout ! Si jamais il joue un match-up justement even ou légèrement au-dessus... Qu'est-ce que ça va donner ? Qu'est-ce que ça va donner contre Ooni quoi ! Après Ooni a vraiment le talent je pense en 1v1 pur ! Il a le talent ! Il a sa plus grosse faiblesse qui fait aussi sa force ! Le cheat ! Donc bon ça face à Marine en général qui est lui au contraire vachement rigoureux ! Qui prend son temps et tout pour exécuter chaque plan ! Ça peut être handicapant d'avoir un playstyle comme Uni ! Et en général d'ailleurs c'est pour ça que les coréens je trouve ils sont vraiment forts à chaque fois ! Puisque voilà eux ils sont à chaque fois très très rigoureux ! C'est vraiment des joueurs constants pour la plupart ! Et voilà ! Surtout le SKT en général ! Le SKT oui c'est un peu l'école coréenne par excellence ! Heureusement pour nous il n'y avait que deux slots pour le SKT quoi ! On ne pouvait pas envoyer tous les SKT sur les All Stars ! Bangui était voté premier par contre c'est pas le cas pour Bang et pour... Ouais c'est marrant ! Bang était numéro 2 derrière Prey ! Et on supporte mais Life était numéro 1 ! Et je ne sais même pas si... Je crois qu'Wolf était numéro 3 ! Ouais ! Il y avait Madeline, je crois qu'il y avait Gorilla ! Et je crois qu'après il y avait Wolf ! Le plus drôle c'était quand même... Enfin le plus drôle après ça ne surprend personne ! Mais Faker ouais sur les votes... Quand tu regardais par exemple pour les Milleners ou pour les autres rôles Le pourcentage par rapport aux joueurs c'était quand même... Bon des fois c'était disputé, des fois moins ! Mais alors Faker c'était genre... Il y avait 0% pour tout le monde et puis... Oui il était à 80% je crois le vote, quelque chose comme ça ou 75% ! Enfin c'était énorme ! Son premier poursuivant... Je crois que c'était au début c'était Easy Win il y avait 5% ! Ouais ! Après bon Froggen quoi ! Euh... Faker ! Faker ! Bah... Honnêtement... Actuellement tu peux pas envoyer une Team All-Star Corée sans mettre Faker dedans ! Je veux dire... Peut-être qu'on en reparlera dans un an ou deux mais là... Là cette année... Mais c'est vrai qu'il peut y avoir un décalage cela dit entre nous ce qu'on perçoit Donc en disant ouais Faker c'est le meilleur et en Corée ce qu'eux perçoivent ! Mais bon Faker a quand même... Ouais mais tu vois t'es obligé... Enfin quelles que soient les différences de perception éventuellement... Le mec est double champion du monde tu vois ! Ouais pour les jungles par exemple tu vois ! Pour les jungles, pour les votes etc... Ouais ! C'est vrai que moi Bang tu vois j'aurais quand même mis peut-être deuxième ou premier... Ouais mais la botlane des SKT c'est pas... Bon c'est celle... C'est peut-être l'endroit où on parle... Ah ou non mais ils sont super forts ! Il y a aucun problème ! C'est la meilleure duo lane de l'année dernière tu vois ! Mais c'est juste que les joueurs ont pas... Ils ont pas le charisme des autres lanes ! Ouais ils sont pas aussi charismatiques ! Après c'est pas qu'ils l'ont pas ! Mais publiquement c'est sûr que voilà Faker a fait beaucoup plus parler de lui que les autres ! Ben Gui c'est pareil il a les mêmes titres que Faker mais il a pas le... Mais il était premier au vote c'est juste que Marine et Faker étaient devant ! Ben Gui reconnu quand même également ! Mais c'est vrai que cette année comment ne pas envoyer Faker ? Tiens ! Oui mais regarde, tu regardes World tu vois par exemple les vidéos de présentation il y en avait la masse pour Faker ! Et très peu où il parlait qu'on craignait Ben Gui parce qu'il avait deux titres... Enfin potentiellement deux titres de champion du monde alors que c'est exactement... Il a le même statut que Faker en soi ! Oui mais parce que... Enfin le statut... Oui mais parce que quand tu fais un highlight sur l'équipe... Sur l'équipe... Comment dire... SKT oui c'est Faker ! C'est beaucoup plus simple d'en faire un sur Faker ! Ça a plus de sens ! Parce que le joueur en plus quand il dit quelque chose... Il a une façon de s'exprimer Faker où... Tu vois il t'agresse pas ! C'est juste qu'il dit les choses comme il les pense ! C'est un côté solennel ! Et ouais c'est quand même assez froid ! Tu sens que le mec il est sûr à 100% de ce qu'il dit ! Et quand il dit bah je pense que je vais te battre... Voilà ! Tu peux rien dire d'autre ! Donc ces phrases ont de l'impact et tout ! Ben Gui il a un côté un peu plus troll ! Un peu plus euh... Enfin quand il parle Ben Gui il fait pas forcément peur tu vois dans une vidéo hype ! Bon par contre il est beaucoup trop fort mais voilà ! Donc c'est sûr ! De toute façon en terme d'image Faker je pense que ça reste... ça reste l'option la plus simple dans League of Legends ! Voilà ! Tu veux créer de l'hype ? Ben oui tu mets Faker ! Qui est grosso modo sur son troll sur l'Olympe ! Qui regarde tout le monde en dessous et le but c'est d'aller le chercher ! Mais après ces derniers temps cela dit il fait des résultats... Il fait souvent des 0-3... Des scores un peu mauvais et à chaque fois d'ailleurs... Ouais il s'est fait battre par les wildcards ! Enfin il s'est fait tuer par le mythe de la wildcard quand même ! Ouais complètement ! Ah non c'est clair ! Donc du coup il commence à descendre un peu plus loin ! Oh mais il joue pas super bien pour ces all-stars dans l'ensemble ! Enfin il joue pas super bien ! Il a pas mis le god mode c'est sûr ! Il a pas mis le god mode ! Après voilà ! C'est l'événement qui veut ça aussi ! Et en même temps c'est pas ultra sérieux ! De toute façon quand tu vois dans l'ensemble de l'année... Il faisait partie quand même d'une mécanique bien huilée ! Je veux dire SKETI ça fonctionnait bien ! Bien sûr il brillait ! Mais il avait peut-être moins besoin de briller que les années précédentes ! ... que les années précédentes ! Il peut seulement être un king-of-the-hill dans notre 1v1 tournoi ! Et la première personne que je voudrais présenter... ... c'est un legend ! Il est l'un de les plus iconiques figures... ... dans la compétitive gaming world-wide ! Et il ne serait pas une finale sans ce gars ! Il est l'O.G. eSports hype-man ! PLEASE MAKE SOME NOISE ! ... pour CASTOR JUNE ! What ? Thank you ! No way ! Je suis K-STOR JUNE de LCK ! Comme vous le savez, je n'est pas Chabra ! Mais aujourd'hui... ... je parle spécialement en anglais... ... pour l'air ! ... pour l'air ! English ? Parce que nous sommes dans l'air ! Ok ! Ok ! On the other side... Ah ! Blue side ! Sorry ! My poor English ! On the other side ! The dead list ! Middle ruler ! In L.A. Looking to pro is ! One on one mighty ! Now representing ! Team fire ! B action ! Cheers ! On comprend rien ! C'est chaud ! Il donne tout ! Il donne tout ! Mais c'est pas simple ! Il n'a pas l'habitude de parler anglais forcément ! Il s'écrit devant la caméra et tout ! On souligne l'effort quand même ! Ouais ! Ah ouais ! C'est trop stylé qu'il ait fait ça ! Ah bah oui ! Bien sûr ! Ok ! Ok ! Franchement ! C'est cool ! C'est vraiment cool qu'ils invitent Hype Man ! C'est vraiment cool ! Parce que lui il est fort quand même ! Ouais ! En terme de hype ! Ouais ! Quand il part en coréen... Il est... Il est énorme ! Il est très fort ! Il est très très fort ! C'est un bel hommage ! C'est un bel hommage ! Ok ! Bon bah tout ça pour introduire cette finale ! La hype est totale ! Nono ! Je pense que maintenant c'est incontestable ! Donc qui l'emporte ? Doublelift ou Bjergsen ? Bjergsen 2-1 ! Bjergsen 2-1 ? Boum ! Bah écoute... Je sais... Ah ! Je sais pas ! Moi je dis 2-0 Bjergsen ! 2-0 Bjergsen ! Ah ouais ! J'ai trouvé Doublelift très bon quand même ! Il est chaud ! Doublelift 2-0 ! Doublelift contre Froggen ! Froggen l'a laissé complètement l'out-farm à chaque fois ! En fait il a pas du tout créé de... Je pense pas que Bjergsen serait capable de faire ça ! On va voir ! Enfin, le ferait en fait ! On va voir ! On va voir ! On a accordé à Amir ! Mais j'ai peut-être miscliqué maintenant ! Et Bjergsen ! Le truc c'est qu'il n'y a pas de quoi ! Je sais qu'il va falloir tous les ressources ! Mais je veux dire... All right ! All right ! Well ! Bjergsen is down ! Doublelift ! I feel like you have no choice but to accept this ! OK ! OK ! OK ! We'll do it ! All right ! There it is ! Ladies and gentlemen ! For all of the farm ! All of the resources ! And all of the ganks ! In the spring split ! Here they are ! One more time ! Bjergsen ! And Doublelift ! будут there ! Let it go ! Dysmet ! Dysmet ! Tysmet ! Tysmet ! Tysmet ! Forcément... Forcément... Forcément en ce qui chantant Tysmet ! Ben oui ! Bergsen, Doublelift ! Who would crie làm qu'on chanterait Tysmet un jour pour Doublelift ? Les choses se passent Et le voilà Doublelift Coéquipier de Bergson En finale de cette grande compétition De 1v1 Je n'en puis plus Maintenant il va falloir que les choses démarrent 1v3 de folie J'ai dit 2-0 Doublelift TSM TSM Vein contre Vein TSM Vein Vein Franchement Si Bergson bat Vein sur Doublelift J'ai vraiment étonné Moi je donnerais avantage à Doublelift Ah pardon Si Bergson bat Doublelift sur Vein Moi j'aurais tendance à dire Avantage Doublelift Largement Non mais Bergson c'est quand même un joueur qui sait tout jouer Quand tu regardes le stream de Bergson T'as pas l'impression que le mec est limité quand il joue ADC quand même Il a joué Draven contre Trae Il a gagné avec Draven Mais c'est vrai qu'en gestion de lane Doublelift il est quand même très doué Par contre Il sait pas mettre d'agression en lane Mais tu vois La règle des 100 cripples Il lui donne vraiment l'avantage Mais après lui il a dit qu'il voulait seulement kill Il a dit qu'il voulait uniquement kill Après bon Il a pas pu spécialement parce qu'il a été forcé à chaque fois de jouer un peu la montre On est parti donc Bergson vs Doublelift C'est bien ça fait à peu près deux heures Ça fait deux heures Ça fait deux heures que vous y êtes les mecs Ça fait deux heures à peu près En même temps ça vaut carrément le coup Donc j'ai pas vu le temps passer Alors Oh là là Ils ont prévu pour la grande finale La grue Dans la faille de l'invocateur Ça me rappelle la finale des Worlds Quand on parle de hype Bon Biakson contre Doublelift Nono Vain contre Vain Let's go Alors Le même skin Mirror matchup Complet Doublelift commence à troller bien sûr A se mettre en position C'est important Prendre l'avantage psychologique sur son adversaire C'est une donnée qu'on néglige trop Du coup ils vont bulle de quoi ? Qu'est-ce que tu veux dans ce genre de cas ? Bah tout pareil Tu fais ton ultrap Non Non Je pense que tu fais Doran Ouais Ma CP longue et tu kill à ce moment là Ma CP longue exactement ouais Oh Oh l'avantage sur Biarsen Là pour le moment Ouais tout de suite Alors on va voir ce que va faire Doublelift Ce qui va arriver à mettre la pression sur Bjergsen Et que va donner la veine de Bjergsen C'est une vraie question Oh oh Doublelift qui joue bien avec les nuissons là Oh c'est bien ce qu'il a fait Ce qu'il a fait là Doublelift Très bonne phase De Haras de sa part Biarsen qui est repoussé jusqu'à sa tour C'est vrai que c'est pas facile hein C'est bien géré de la part de Doublelift effectivement Elle va bien timer sa roulade Mettre le plus haute attaque possible Et mettre une roulade meilleur range Alors niveau 2 Mais niveau d'élastique c'est un petit avantage Ça a pris la condamnation Double condamnation Ça a pris la condamnation du côté des joueurs Attention hein Oh Bjergsen la roule à cul permet d'échapper à la condamnation Doublelift Ceci dit je sais pas si ça a touché le wall Bjergsen La condamnation qui passe pas La fatigue en plus Il est exposé au milieu des sbires Ouais Mais au moins c'est efficace quand même V1 Là on peut dire que Doublelift s'est surpassé Ah c'est vrai que c'est dommage La condamnation qui passe pas Oh là là Ça se joue vraiment à rien honnêtement Doublelift s'est bien mis en diagonale justement Et la poke Bah on sait très bien jouer hein Ouais 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 Défensivement sur la phase de lane Doublelift On peut pas vraiment lui reprocher quoi que ce soit quoi En tant qu'ADC il a des énormes Il a des énormes faiblesses sur les champions mid range et mid game Là dessus il est vraiment très mauvais Mais par contre la gestion de la lane, le farm, le fait de pas mourir Il reste quand même exceptionnel ce joueur Par contre il a un peu de chance je trouve sur le condamn là tu vois Enfin ça se joue à Ouais mais il se repositionne bien en fait Il anticipe le condamn et il remonte un tout petit peu En fait il remonte un tout petit peu Telle sorte à ce que l'angle soit bon tu vois C'est aussi l'expérience On peut toujours dire que c'est de la chance mais Ça se joue à rien on va dire Mais c'est vrai qu'après il a agi de façon à Tu sais l'exhaust elle part on-frame quoi Il voit que la condamnation ne sonne pas Et à la limite il se dit De toute façon j'exhaust parce que si jamais je me fais condamn Au moins je prendrais pas trop de dégâts Et si jamais je me fais pas condamn Je réplique et je mets l'ignite et je suis sûr de gagner En plus il prend l'agro décrit donc avec l'exhaust ça a eu le slow Il prend plus grand plus de dégâts Non non c'était super bien joué Après de toute façon Bjergsen si la condamnation passait pas Il était condamné clairement vu son positionnement De toute façon même Doublelift à mon avis Il mourrait pas même avec la condamnation Ouais non je pense pas Mais il aurait peut-être été obligé de back Il aurait peut-être perdu cette phase de jeu là Bon en tout cas on va lancer le deuxième match 1-0 pour Doublelift Pour l'instant mon pronostic est vraiment en route Doublelift meilleur joueur du monde du coup Bah oui tout à fait C'est donc le joueur le plus cher du monde Potentiellement Sûrement écouté par Vichy Gaming Pour un ou deux millions de dollars Pour un ou deux millions de dollars Alors TSM toujours D'après deux joueurs Imagine le Ditto Tam Kench Double Tam Kench Nono Ce serait pas horrible Les deux se mangent Ouais Et disparaissent Mais par contre ça serait sympa de voir Bjergsen Sur un pique qui lui ressemble le plus Parce que depuis le début là il pique quand même des Oh C'est bon C'est de bonne guerre J'avais juste à demander Ouais c'est de bonne guerre C'est de bonne guerre C'est de bonne guerre Honnêtement c'est sympa Bon là vraiment avantage Doublelift Le mec il connait rien tu sais Non je pense que Honnêtement je pense que Doublelift est pas nul Mais vraiment sur la rapidité d'exexex C'est vraiment pas Sur Z Non mais bon On va mettre de côté le fait que Bjergsen et Z C'est une histoire d'amour depuis le début Ouais parce que vraiment c'est des équipes Comme Vein Doublelift contre la Vein de Bjergsen Mais il faut reconnaitre que Doublelift est pas mauvais Après je sais pas ce que ça donne sur des champions avec une exec rapide Parce que c'est vrai que les carry AD c'est C'est beaucoup de positionnement Mais t'as peu de champions avec beaucoup d'exexex en fait Donc il y a des Draven Qui est encore Vein Ouais Vein c'est peut-être un des seuls ADC Mais bon tu peux pas comparer Vein et Z Non c'est pas pareil C'est encore un autre niveau C'est pareil Toi Nono qui joue beaucoup ADC Parce que même tu vois Ezreal Ouais Ezreal Ezreal c'est peut-être le seul ADC qui a énormément de mécanique Ezreal quand même si t'as un peu de Redux CD T'as beaucoup de choses à Ouais moi déjà je trouve que les ADC c'est très exigeant mécaniquement Parce que tu dois faire super attention à tes placements tout le temps Non mais ce que je viens de dire C'est exactement En permanence Exactement Même si t'as que deux spells en fait en réalité Ou même à clic droit En réalité t'es tellement Tu t'as tellement cliqué pour éviter Non mais tu cliques Mais en fait t'es tout le temps sur ton clic droit C'est à dire que t'as pas d'interaction entre ta main gauche et ta main droite quasiment Tout est sur la main droite Ouais ça c'est bien de croire Mais ça demande tellement de réflexe quoi Après ouais c'est vraiment un truc de réflexe quoi Ouais c'est ça Tu vois un sort si jamais tu t'es pas positionné Si t'as pas anticipé quelques frames de seconde avant t'es mort quoi Et ouais t'es pas une front lane justement qui a le droit à l'erreur un petit peu Bon en tout cas une légère erreur De toute façon quand t'as 1000 HP et que t'as un Icarim qui te court dessus T'as intérêt à anticiper tout ce que tu peux Alors on est lancé donc double lift Contre Berson Le Z contre le Z 1-0 pour double lift Peut-être le premier POC de la part de Berson Je suis impatient de voir ce que va faire Berson Parce que bon clairement il est censé avoir l'avantage Premier POC On le connait son Z On l'a vu de nombreuses fois Il en a terrorisé les équipes avec ce champion Sur le perso il y a pas beaucoup de joueurs qui ont son équivalent en Occident Ouais je pense Oh non on se lance plus de merde Euh ouais Non On fait Biven et chaud sur Z Ouais c'est vrai On s'est fait Biven Ouais Oh dommage Pas mal Par contre double lift a vraiment été fort Avec ses jouges tout au long de la journée pour l'instant Donc ça c'est vraiment quelque chose avec les Shurikens Je dirais que double lift est plus fort en jouges que les Berson Ou en tout cas aujourd'hui c'est ce qu'on a pu voir Oh nice C'est pas mal ce qu'il fait double lift T'attends quand même le bon trade de la part de Berson Qui finit à peu près Yvonne au niveau des points de vie Bonne défense de Berson quand même Ouais c'est très intéressant d'ailleurs On le voit que les deux joueurs essaient de mettre des Shurikens à chaque fois Pour toucher le moins de trip possible Essayer de perdre le moins de dégâts possible sur les Shurikens Et là pour le moment double lift s'en sort un petit peu mieux d'ailleurs A chaque fois il arrive à toucher full dégâts du Q-spell Avantage en cookie pour Berson là Dabellis qui a préféré utiliser son cookie Trop peur du all-in Un peu tôt d'ailleurs Bah il a fort du all-in en même temps On peut pas vraiment reprocher de ça C'est vrai que Berson est quand même un gros spécialiste des all-in Sur le niveau 3 À vrai au contraire ouais Berson dit ok Je vais le safe en tous les cas Oh Oh Double lift Attention Attention Et la boîte est claqué Ça lâche les autos dès que possible On va chercher bien sûr À mettre la pointe de l'immortel C'est bien fait hein C'est bien fait hein du côté de Berson là en tout cas sur le trade Il a utilisé bien l'agro des creeps Et attention le bludger il y a une nouvelle fois Il va être dodge Oh Double lift qui prend l'agro de la coupe Oh l'erreur Et l'ignite fait partie du côté de Berson Lourde d'erreur Le coup de tour Le coup de tour Le coup de tour Il a mal jugé à distance Ça lui arrive souvent par contre Les coups de tour Ouais c'est vrai que ça lui arrive assez souvent On voit hein des vidéos sur Reddit qui pop aussi Où il se fait pas avoir par les coups de tour Bah là le problème c'est que là-dessus là Oh Oh là il perd le trade là Vous avez vu la paix c'était un Berson il l'a vu Un coup de tour Saoudine direct Gignac qui claque Et du coup ça y est c'est la grande finale de la grande finale Ouais Après cette game fin du tournoi V1 Dairus, Fromou, Meteos qui sont là Les représentants de l'Amérique du Nord Qui viennent voir leurs deux coéquipiers en grande finale On a des informations sur l'avenir de Dairus ou pas ? Pas trop actuellement Parce qu'il a dit qu'il voulait pas vraiment quitter la scène compétitive Mais que derrière il était pas Bah il va streamer ? Ouais enfin ça c'est pas C'est pas compétitif streamer Voilà tu stream aussi Nono Ouais Après il y a des tournois qui pop j'imagine Comme chez nous Comme par chez nous Non mais je pensais plutôt Tu vois dans l'entourage d'une structure Tu vas vraiment faire des LAN Ouais La LA eSport clairement La LA eSport bien évidemment Dairus faire des LAN Ouais non j'ai un peu de doute quand même Non par contre tu vois Quelqu'un dans le Soit dans le management Soit dans l'encadrement de l'équipe TSM C'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'expérience Dairus il pourrait très bien Après faut voir si t'as envie Enfin ce que t'es capable de faire Ouais Faut voir Honnêtement il a dit qu'il Qu'il voulait pas s'éloigner trop du jeu Donc à moins qu'il devienne juste pure streamer Mais on le sait les joueurs qui sortent en fait du cycle Des DLCs ont tendance à disparaître un peu en termes d'audimat En termes d'audience Ouais c'est sûr Enfin maintenant ceux-ci dit Amucutipay et Voiboy Ca reste des traits C'est des gros streamers Ouais j'allais dire Amucutipay C'est un peu l'exception qui confirme la règle Mais tu vois tu prends Oslott Il a sa popularité quand il a quitté la scène professionnelle de premier rang Mais il a aussi arrêté de stream en même temps Non mais bon Voiboy c'est vrai qu'il fait un peu moins Voiboy fait moins mais Voiboy stream moins aussi Il y a une question de régularité T'as Diodwan aussi qui avait essayé de stream un peu Maintenant il fait 40 vues Non 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 Diodwan ? Diodwan ? Diodwan il fait rien par rapport à avant quoi Oui mais il continue à Il ne fait pas 40 vues c'est une métaphore Il continue à faire Et puis surtout il est dans l'encadrement TSM Donc il bose dans la structure TSM Après bon euh Je sais pas enfin moi je suis juste curieux de savoir ce que va faire Dairus Ouais c'est vrai moi aussi c'est une bonne question En plus il est pas si mauvais Enfin comparé à la moyenne américaine Ouais c'est un bon diamant quoi T'es dur Alors TSM de nouveau TSM de nouveau Oh Velkoz Velkoz Ça c'est sympa comme match Parce que pareil Il y a du skillshop Il faut savoir qui est le meilleur joueur du monde sur Velkoz Je trouve ça merveilleux Oh Ça va être intéressant Double Leaf Bjergsen Velkoz Velkoz Il y a un part contre deux joueurs C'est sympa double Leaf Etc Mais euh Mais là il est euh Il donne quand même un gros avantage à son adversaire Est-ce que vous êtes impatient messieurs ? Complètement Ça va faire deux heures un quart Le Velkoz Velkoz Bah ouais ça fait longtemps qu'on attend justement la fin de ce 1v1 Non ça fait deux heures là Parce qu'on a pris à une heure Je sais pas quelle heure il est Là il est trois heures Trois heures du mat' Et on a pris à minua c'est ça ouais Ça fait deux heures ouais Ouais C'est une belle épopée hein Avec ses remakes, ses rematch Ouais Bah forcément le petit bug de la boule de neige qui a fait mal Alors Double Leaf Bon les deux joueurs ont le skin j'imagine Il est pas mal ce skin j'aime bien C'est sympa D'ailleurs Melon qui avait découvert un petit bug là-dessus Ah non Ah non Bien que c'est un autre skin Quand t'appuies sur Dance En partant de la base T'as les pads qui font n'importe quoi Du coup Voilà Oula Les trades sont forts hein Bah ça va être intéressant Ouais bah là c'est un vrai matchup de skin hein C'est vrai que Vel'cause tu vois ça fait partie des persos Quand tu joues contre Et que tu prends beaucoup de dégâts tu sais que tu t'es fait outplay tu vois Tu peux pas te dire non mais Le perso est craqué la mécanique c'est quand même Il faut les placer les skills shots quoi Ouais C'est pas facile Clac clac Ouh Ah ça va être intéressant Après au niveau 6 ça peut aller vite hein Ça peut être très vite mais bon Il faut détruire le POC Ça va pas être facile hein D'arriver à Clean Wave d'une part Après je pense qu'ils vont maxer le tiens d'ailleurs Il y a personne qui a pris le Z en First Item Je suis assez étonné Oh le premier POC peut-être de la part du Diver C'est une part qui va tomber à côté Les petites autos C'est sûr Celui de Velkoz c'est un personnage Ça peut plaire à Double E parce que les auto-attaques sont loin d'être inutiles dans le cycle de dégâts du champion Avec le passif C'est vrai qu'elles sont assez promptes à réagir Ouais puis encore une fois pour le passif c'est important de jouer avec donc Ouais l'auto-attaque derrière Bjergsen Oh ! Et après c'est vrai que même quand t'es un bon Dodger Tu peux te faire avoir quand même par un Velkoz Ou ça touche ? Bah Velkoz le POC est vraiment particulier Ouais Il s'agit pas juste d'aller de côté pour esquiver le skillshot Mais là pour le moment Double E a une plus grosse barre de mana Donc est-ce que ça va l'aider justement à tenir son trade Et attention par contre Ah oui qui va pop dans pas longtemps Barron il va prendre beaucoup de dégâts La Doublelift Avec la proc de Tandor Londres Juste derrière Bjergsen Oh ! On va aller au bout du trade de même temps j'ai pas chance ! De la part de Doublelift et le heal qui va pop Attention là Bjergsen S'il a un bon angle de tir Il va le chercher Il va le chercher bien sûr Bjergsen Maintenant ? Et le heal ? Bjergsen ? C'est 2-20 le heal 2-20 ? Ok Ah mais là du coup il va pas être là à l'heure Bjergsen Oh là là Bjergsen il attend ce moment Il attend ce moment Il attend ce moment Le heal maintenant c'est quoi ? Ah c'est 2-25 pardon On va dodge tranquillement du côté de Bjergsen Mais on a plus de mana On peut aller récupérer le heal cela dit On décide pour le moment de pas le faire De s'occuper plutôt des last hits Oh ! Alors pour les noobs de Velkhoz dans le chat L'auto-attaque permet de maintenir le passif Voilà De rien T'as raison de le préciser mon cher Chips Non parce que les gens me disent que l'auto-attaque n'interagit pas avec le passif Attention ! Oh de Belif ! Ça prog ! Ça prog ! Trop de peur de la part de Bjergsen Et Bjergsen est le champion sur ces terres Le plus grand joueur du monde Bjergsen ! Bjergsen ! Bjergsen ! Et le TSM Le TSM Qui résonne dans l'enceinte de Los Angeles Et du coup Bjergsen On l'avait cool Donc le 2-1 J'avais vu les mecs Finalement Avec 2-0 J'ai pas compris le move de doublelift là Bah je pense qu'il a un peu panique hein Tout court Bah c'est pas facile hein Franchement quand on avait un doublelift là Il a été sympa Non mais c'est bien avec Vel'co C'était sympa C'était sympa Ouais c'était cool Du coup ça fait donc 200 points A la Team Fire Puis ils ont 1ère et 2ème place Ils ont 3ème donc ils ont 250 non ? Et 50 pour 50 ? Non c'est 25 3ème et 4ème place Ah c'est 25 Ok donc ça fait 200 Du coup ils ont 225 225 points grâce aux épreintes de Bjergsen Du coup ils passent devant hein Bah ouais c'est beaucoup Et ça va obliger l'Europe au minimum à gagner la finale Bah la finale ouais La 55 Effectivement C'est dur hein de gagner contre la Corée en BO3 Ils ont gagné hier un match Ouais tu peux faire un hold-up Il a raison hein Un BO3 Je sais même pas si on peut parler de hold-up Ce qu'ils ont fait hier Mais encore une fois la draft a vraiment permis à Ooni notamment Tu trouves vraiment que c'est un hold-up ? Non non c'est marrant Parce que moi je trouve pas que c'est un hold-up Ils ont quand même très très bien joué les européens sur tout le match Ah c'est Queen quoi On the victory How does it feel to know that out of a pool of 30 players here Some of the best players in the world You came out on top of the 1v1 tournament Well of course it feels really good I know there were some people that maybe didn't try as hard as People like me and Doublelift But still it feels really good to be in there And still to bring some fun matches and play some champions like Zed Bane and Valcaz That you wouldn't normally expect in 1v1s KaSing to name one of them I'm just kidding He knows that I'm kidding Doublelift though Over to your side Beerser just mentioned that he got to play 2 mid laners in that best of 3 How did you let that happen? Given the odds over to him? Uh, I don't know He has seniority in TSM He can tell me whatever he wants to do I just had to listen I'm just kidding The first game we were like we should do signature champ mirrors So obviously we're going to win those mirrors I threw those Zed games I'm not going to lie Um, and then the third game is just like You know, it's kind of like neither of us really played Valcaz Maybe it has like a little bit more experience with him Because it's a midline champ But oh well Yep, oh well, oh well Now I do have to point out that in the middle of your guys' best of 3 Reginald pointed or tweeted out that he Uh, the winner of this best of 3 Had to play him in the best of 3 So that means that you're going up against Reginald in the best of 3 It sounds like I guess you might have to do this on your own time But are you fairly confident that you can, you know Take him down in 2 out of the 3 games? I'll play him for the trophy, sure Oh! Alright Well, we'll have to see that on a future date But all it'll do is really move shelves in the TSM house, right? So at least it stays within the family You know, back over to you, Doublelift I want to get your take on the 1v1 tournament as a whole You know, because it is We did have people who were taking it more or less seriously There were a lot of fun elements to it You had to play quite a number of games Frogging with the remakes and all that So for you, you know, how was this event as a whole? Yeah, the best of 7 vs Froggen Really just a good experience I mean, we had nothing really to do in the player lounge or whatever So me and Brixton would just run 1v1s And I think I had like a 10% win rate And then I went home and I 1v1 haunts her sometimes And he distract me every time too So really didn't expect to make it to the finals Don't know how it happened But uh, nice job everyone So there you have it And then finally I gotta come back to you, Virixin We did throw that wager onto the stage before the game took place So it looks like you're gonna be walking away again Team solo mid with all the resources, all the ganks Are you excited for all the possibilities that opens for you in the mid lane? We'll have to see if Spencer listens Because if any of you guys watched IEM He was all over top lane And me and Peter are just the farm boss for team fights But still, we'll see Alright, so as it stands, Hanser is the one who gets all the resources We'll see if any of that changes Once again, Virixin, congratulations And to you as well, Peter, on that second place That's gonna do it for us here on stage We're gonna throw it back to Shox and crew To break down the 1v1 action Thank you very much They're going to analyze the actions of 1v1 What we're not going to do Yes, there's a chance Even if Nono, a big specialist Cariadé, 1v1 And all his mechanics But we can quickly talk about the next match After this phase of 1v1 All-star, all-star 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 Public, c'est le public qui vote C'est le public ? On m'avait dit que c'était les pros ? Oui, marqué fanvoted players Ok, alors fanvoted, aucun problème Et donc pour la team Fire, on aura donc Marino Top On aura Meteos dans la jungle À la Millen, on aura Faker En Cariadé, on aura Doublelift Et en support, on aura Madlife Et du côté de la team Ice, on aura Corowan On aura Amazing On aura Froggen Et ensuite on aura PYL et Uzi Autant dire que voilà Un mix Corée-Chine contre un mix Non, un mix Chine-Europe contre un mix Corée-NA Ça risque d'être assez électrique Chips Ça va être très très intéressant Ça c'est sûr que deux régions qui ont été Quatre régions finalement Qui sont présentes dans ce All-star des All-star Honnêtement Vu la forme de Froggen notamment De Amazing Tout est possible Et de toute façon dans un match comme ça Les individuels Enfin je pense que les joueurs Vont jouer des champions Qui peuvent faire la différence individuellement Parce que la communication Va pas être au top Donc tu vas essayer de briller Après je pense que Dragon, Baron Tower Mais après pour plus prévoir les trucs On va voir On va voir Je pense que ça va bien jouer Je pense honnêtement que ça va très très bien jouer Mais je pense que ça jouerait mieux Avec Européens, Corée D'un côté Enfin ils se comprendraient mieux Que Européens, Chinois à mon avis Ouais c'est certain Au niveau de l'école de jeu C'est certain Europe et Corée c'est assez proche La communication ça va pas être facile Mine de rien Bah c'est ça C'est le point sur lequel je m'interroge Donc on a un résumé là Team Fire devant désormais Vous le voyez Team Ice à la traîne Il faut essayer de revenir 50 points sur ce match Il y a 200 50 points sur celui de All Star Sur le All Star T'es certain ? Ouais certain Et après c'est 300 points Pour la grande finale Pour le vainqueur Ouais donc en fait celui qui remportera La grande finale est quasiment certain De l'emporter Exactement Sachant qu'il y a quand même la Corée en face C'est ça Ca va être intéressant On va partir en page de pub Et on se retrouve juste après Pour le All Star du All Star Ne bougez pas Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz